Ok, bienvenue pour la 53ème partie d'L5R D'accord, et ben oui Donc ce soir, nous allons jouer côté fort Ah bien, parce que j'ai pas du tout réfléchi à quoi faire de la prisonnière Alors je vais changer un peu vos fiches de perso parce que du coup A Kodo Trois petites secondes, je reviens T'as droit Alors qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut Shinjo aussi Et il me faut C'est normal qu'un autre rôle estime, c'est quand elle est en réunie Quand je clique sur agrandir, en fait il me la pose au milieu Il faut que je reclique sur agrandir pour que du coup il se mette en grand écran Répète C'est quoi que t'as agrandir ? Le rôle estime Il était là, je clique sur en gros prendre toute la page Et en fait au lieu de prendre toute la page Il se fout au centre en fait de mon écran Et je reclique dessus en fait pour pouvoir le remettre vraiment en plein écran Alors attendez, moi j'ai Je suis en train de charger les fiches de perso et du coup ça me Ça me C'est comme s'il y avait une étape qui devait se centrer sur mon écran Ouais Bah écoute je sais pas On va voir C'est pas grave, on va pas faire l'histoire là-dessus C'est juste pour le dire Donc Donc Vous avez ouvert vos fiches de perso, messieurs ? Oui, Akodo oui, Shinjo non Et La Miromoto Je pense A moins que t'en veux une autre Je peux te filer Mais pour Miromoto j'ai juste une feuille Excel moi Enfin c'est Drive Excel Ouais ouais Bah en fait je l'avais fait sous Excel Je l'ai pas recopié dans Dans le système de fiches de perso de L5R Enfin drôlissime Bah du coup je vais pas faire deux fois le même travail C'est bon J'ai quelque chose à faire dans ma vie quoi Venteur Ouais Et du coup tu as l'école Qui est inscrite Que j'ai recopié Dans Dans la page d'Excel Je vais la montrer à l'écran Comme ça Éventuellement Toi c'est l'école du goulot d'argent non ? Tu veux Bah c'est un alcoolique Oui Mais Enfin dis pas ça trop fort On pourrait s'énerver Et comme tu le sais Un dragon énervé Ça on met partout Donc 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 La semaine dernière Qui veut faire le résumé Ouais on va y arriver Je me rappelle Des conneries qu'on avait fait en bateau Mais je sais plus si on est joué dans le fort Non Dans le fort Un très très peu Ouais mais on avait un truc Ils voulaient me foutre dans la merde Pas une lettre Non mais un truc Si si c'est un Quelqu'un qui a débarqué Ah si t'as un Matsu qui a débarqué Non c'est pas Ah si ouais la Kayou Enfin la Kitsune Qui est mariée Qui voulait me parler De mon ancêtre Non la Nia C'est la Tia Lion Qui est mariée Avec mon frère Avec ton frère Le frère de Bayouchi C'est ça Kitsumaï Kitsumaï ouais C'est ça Parce qu'il n'y a que Maï qui die Bah oui Ah bah celle là Tu l'as fait Ah bah oui J'hésite pas Moi tu sais Les blagues faciles Je les fais Même si je les rattraperais Tu vois Mais je les fais quand même C'est important Faut Faut jamais Rater une occasion De tirer sur une ambulance Ouais Du coup Mais à mise à part Mise à part ça Qu'est-ce qui s'est passé Sinon Après Elle voulait parler Avec machin Des clodo Tout ça Blah blah Je sais même plus Exactement de quoi Elle voulait juste Me parler de mon ancêtre C'est tout Ouais mais bon Mon ancêtre C'est pas C'est pas Je le clodo Enfin c'est Enfin ouais L'ancêtre qui est Monsieur En fait On va dire Qu'il a quelques Parties qui veulent pas Parité Ouais Assez l'heure Bah ouais Enfin Sa visite Dans la partie De la semaine dernière C'était C'était 5 minutes Oui voilà Mais c'est juste C'est le Tintin Un Un Plus Là Et sinon On a fait des ronds Dans l'eau On a été Au point Où les pirates Sont le plus actifs Et on a vu Une attaque De pirates Sur un bateau Crab Qui est venu aider Qu'on aurait peut-être Du attendre un peu plus Avant de venir aider D'ailleurs On est tombé sur Un enculé de Barserker Crab Il a défoncé Un peu tout le monde C'est-à-dire que Il a fait perdre Genre Pas loin de 50 points de dégâts Et il était encore Suffisamment bourrin Pour Pour que Il fasse pas mal de gens Et qu'il faille L'achever à l'arc En mode rester loin de lui Il m'est tiré comme du bourrin Bah c'est un crabe C'est peut-être un crabe énervé Donc voilà Donc on est venu A la rescousse Des pirates Qui du coup Ont appris Qu'on était Des gens Potentiellement intéressants Même si Même si Quand j'ai demandé En fait A la fin Il m'a dit Ok c'est cool Vous nous avez aidé Mais qu'est-ce que tu veux En échange Moi j'ai dit Le bateau Et puis il a dit Non Le bateau Sort de question Et j'ai baissé mon froc Au lieu que J'aurais dû Dire C'est pas ce qu'il a dit Il a pas dit Les erreurs de question Il a dit On le joue Sur un duel C'est beaucoup trop cher Pour te le donner comme ça Et je te propose un duel Pour savoir Si t'en aidé Or mon personnage Était très légèrement Pas très en forme Pour dire Ah oui Il y avait le bateau Crabbe à attaquer Le son dîme Mizumura Il aimait ça Village Ah c'est le village Attaqué en plus C'est le village Je t'ai parlé d'un bateau Ouais c'était un bateau Parce que c'est un village Je le sais Mais je croyais Que c'était un bateau Qui s'appelait L'union du village Non 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 La cible Que les pirates Veulent attaquer C'est le village Ah la vache Donc ils vont se taper Des colonies Jusqu'en Rokugan Et défoncer Le village Le plus important Du clan du Krab Ouais Qui sert A toute l'économie viable Sachant qu'en plus Il y a toute l'armée Cailloux Et le décor Il y a Le centre d'entraînement Des Ida Je dis ça Mais si j'étais Un mec d'ivoire Et que je peux prévenir Les crabes Pour qu'ils les attendent Et qu'ils les défoncent Ca pourrait être un bon point Alors ils ont Vous ne connaissez pas La hauteur de leur plan Tout ce que Tout ce que vous savez C'est la destination Après voilà Est-ce que Est-ce que c'est Juste Voilà Est-ce que c'est Un peu à la con Comme nous on a fait Peut-être Tu sais C'est peut-être Un plan tordu Comme le nôtre Qui se sont dit Ca a marché Chez la grue Ils s'attendront pas Ce qu'on refasse ailleurs Tu vois Parce que pour le coup On a un peu fait Une démonstration En mode Regardez Qui peut voler un bateau Il s'est foutu Tendre les gens Par surprise Côté full badass On est senshi Ping pong Badass Je suis désolé Mais le non Ping pong C'est pas badass Du tout C'est parce que T'es nul En ping pong C'est un peu Anti-badass Bref Du coup Machin Blabla J'ai baissé mon froc Mais il a Il a consenti A me donner Une récompense Qui s'est transformée En En une savouraille Du crabe Qui est la fille D'un marchand Machin Tout ça Un fumble De communication De Bayushi Qui voulait s'assurer Qu'il ne lui arrive rien de mal A fait une mini-mutinerie Au sein de l'équipage Alors Pour revenir sur cette mutinerie Justement Le fait que tu aies Tu aies Proposé De n'avoir Aucun gain Vis-à-vis du combat Il a aussi participé Parce que Tes hommes Ne se battent pas Pour rien Ouais Mais Le fait qu'on se trouve pas En mission Tout ça Je pensais Qu'ils t'ont Préparé Qu'ils t'ont récupéré La gonzesse Qu'ils l'ont gardée Au chaud Ouais mais Ça fait deux fois Que tu leur coupes court De leurs histoires Et leurs envies Un peu Un peu masculines Tu vois Non Si Ils sont pas La fin dernière T'as failli Jeter les prostituées Et tout Moi oui Non J'ai voulu savoir Qui Qui Était leur chef Tout ça Pour être certain Que Que C'est pas un piège à con Qui va pas Nous tomber Je sais pas Des grues Sur la gueule Tu vois Qui ne serait pas honorable C'est dingue Non Je pense C'est surtout Un piège à con Des grues Parce qu'on a pu remarquer Que les grues Ils parlent d'honneur Mais c'est les premiers Envoyés des ninjas Dans un fort C'est dingue Toutes les parties D'Esekir Se terminent comme ça Pour les grues Mais on peut pas Avoir une deuxième chance Merde Bah en l'occurrence C'est eux qui ont grillé Toutes leurs cartouches Ils n'ont jamais envoyé De ninjas Ils font partie des clans Qui ont le plus d'honneur possible Et disait toujours Les fils de putes Des trois quarts Des campagnes Bah en fait C'est ça le problème C'est Ils gardent leur honneur En faisant les putes Et en noyant les autres Donc forcément Voilà Et en l'occurrence Le coup des ninjas Bah yoshi était là Et je suis absolument certain Qui a une vue particulièrement précise De ce que vaut L'honneur apparent Des grues Ouais Donc toujours un film Ça y est Obi Tu l'as marqué à vie Sur les grues Ah bah carrément Je vois ça Je Je pense qu'il lui faudra Deux campagnes Pour redorer le blason Du clan de la grue Bah ouais Et puis bon Moi comme j'aime bien Taper dessus aussi Ça va dire Va falloir que j'essaie Les trouver un grus sympa En plus Dans tous les cas Donc vous aviez récupéré Donc l'otage Qui est une Samouraï du clan Du Crab Qui est une Enfin qui est Ici d'une famille De marchands Tout à fait Yazuki Voilà Tout à fait Et Que dire de plus Et donc On a essentiellement Discuté de ce qu'on allait faire Enfin J'ai essayé de choper des infos Tout ça Et bah yoshi N'avait pas pris de décision Sur quoi faire exactement Sachant que l'idée Ça serait de la ramener au clan Et faire en sorte Enfin l'idée que moi j'ai En tant que joueur C'est de trouver un moyen De la ramener au clan Et Alors quand tu dis au clan C'est au clan de la menthe Au clan de la menthe En expliquant que C'est une prise Et que Enfin c'est une prise C'est une prise de pirate Et qu'il faut trouver un moyen De la rendre Un jour discrètement A sa famille Tu vois Tout ça Sachant qu'elle a été libérée Grâce au travail De tout Mon équipage Travaille intensif De tout mon équipage Tout ça Blablabla L'idée étant aussi Que En fait De leur permettre D'avoir un peu De réputation Et tout Tu vois Mais bon On verra ça plus tard De toute façon Mais Ouais On n'avait pas décidé S'ils finissaient Vendus Ou Ou rendus Ou on sait pas quoi Ou Rançonné Auprès du père Oui Dans tous les cas La réflexion Est toujours en cours Il faudra que tu me donnes Une réponse Pour la semaine prochaine Tout à fait On jouera ça A ce moment là Et du coup Donc Aujourd'hui Nous sommes sur le fort Donc Kitsuma Isama Est arrivé Dans la nuit Bah je l'ai accueilli Et Comme ce doigt Et Fait des appartements Et tout ce qu'il fallait Ok Alors J'ai une question Comment tu Comment tu traites Ton Shugenja Phénix Ton prisonnier Aussi bien Que les Les honneurs Le nécessitent Est-ce que tu Est-ce que tu le fais manger Avec toi Parce que C'est quelqu'un Qui a un statut important Dans le clan du Phénix Et du coup Oui je le reçois Mais pas dans les repas Où je parle On va dire stratégie militaire Du style Est-ce que vous allez nettoyer Les chiottes Aujourd'hui Parce qu'on ne glande pas grand chose Mais sinon oui je le reçois Mais plus pour parler En fait Des discussions un peu Historiques Civilisées Tu vois Par rapport au background De mon personnage Par rapport Au background De la dame à Kodo Par rapport aussi Qui sont Dernes les Phénix Donc Quelque chose de plutôt Civilisé En fait Une sorte Une petite mini Cours d'hiver Voilà Dans l'idée Donc très courtois Très affable Tout en restant En Kodo C'est à dire Que vous êtes militaire Vous avez une armure D'accord Je ne sais pas Si tu vois l'idée Mais du coup Je suis assez affable Et poli Ça fait plaisir De rencontrer des gens On va dire Le gros repas Avec plusieurs personnalités Voilà Dans l'été Mais plus pour un repas On va dire Civilisé Pas un repas De siège militaire Ouais Dans tous les cas Je ne t'ai pas entendu Dans tous les cas Ta femme Est plutôt enclin A essayer D'organiser Un petit Un petit repas On va dire Agréable Où tous les samouraïs Un peu Au capé Sont invités Il est étonnant De faire une espèce De mini cours Ouais Parfait Et donc Il va s'y sentir bien seul Bah pas tant que ça Parce que Dans cette cour Il y a 3 Shugenja En fait Donc il y a lui Il y a Kitsumai Et il y a Kitsune Hideko Et puis c'est du lourd Kitsune Hideko Voilà Sur ce petit fort Il y a quand même Pas mal de personnalités Et donc Les autres invités Sont Shinjozia Evidemment Et Miromoto Misara En gros C'est tous les capitaines Oui voilà Tous les samouraïs Les capitaines Et toi Evidemment Parce que c'est quand même Il a pas envie de venir Désolé Il boude Il a pas envie d'inviter Quoi ? Qu'est-ce que t'as pensé à l'inviter ? Ah merde On a bien d'inviter Et du coup Comme ça à Kodo Tant qu'il a pas reçu d'invitation Et on s'arrête pas C'est un lion Et d'honneur Il t'invite pas comme ça Et bah oui Donc Bah du coup Pendant le repas Donc Kitsumai Va te dire A Kodo Ichisama J'ai le plaisir De vous annoncer Que Un sensei Kitsumai M'a formé Un nouveau Une nouvelle technique Du clan Et de l'école Kitsum Et que Cette nouvelle capacité Pourrait me permettre D'approfondir La communication Avec votre Votre ancêtre Miro Je trouve ça très intéressant Et dès que nous pourrons le faire J'aimerais bien Que vous puissiez Rentrer en contact Avec lui Enfin que je puisse L'aider Au mieux Miro Moto Et t'es pas encore là Lors de ton premier test Non je crois pas On a dû parler par contre Oui Il va peut-être pas intervenir C'est un truc Qu'il connait pas plus que ça Les trois Shuyenja Comment dire Ce Se Se regarde un petit peu En mode En mode Il se juge quoi Il se Il se mesure Leur cosmos Ouais C'est un peu C'est un peu C'est un peu ça C'est un peu C'est un petit peu l'idée Ouais Parce que Du coup t'as deux Shuyenja De terre Et au milieu Et au milieu T'as un Shuyenja De l'eau Dans tous les cas Kitsumai Dit Shinjo Ziyasama Je dois vous féliciter Pour Pour l'avancée De votre De votre domaine A seconde cité Tout le monde Tout le monde A entendu parler Ces derniers Ces derniers mois Ah Shinjo Tu devrais changer De pseudo Dans Dans TS Je pense Ah encore Oui Ah c'est parce que J'ai mis la zucule Ça se fout Il prend pas Non mais c'est Captain Red Faut que tu mettes Zia Voilà Je l'avais juste Je l'avais changé en Zia Mais je l'avais pas validé En fait D'accord C'est bon Ça marche Donc Je ne fais que Participer A l'avancée De mon clan En effet Mais Il n'est Plus personne Enfin Comment 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 On va Formuler ça Tout Samouraï De la De seconde cité A un objet Qui a été Enfin Détient Un bien Qui est passé Par votre domaine Je suis certain Que D'ici Quelques D'ici Un an Vous serez À la tête D'une D'une cité Aussi grande Que 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 L'année À ce Rhythme Je n'ai pas compris Il y a fait Quoi C'est le village Qui grandit Par contre Je suis surpris Que tu dises Oubi Pour les Parce qu'il y a Du fret Qui transite Par chez moi Parce que Le truc L'astoroute Qui va par chez moi C'est celle Qui va au clan Enfin Au fort Du bout du Enfin Le fort A régner Qui était en haut Je crois Ah bah Tu peux lui poser La question Kitsumai Si tu veux Si tu veux Miromoto Peux poser la question Mais qu'est-ce Qu'ils ont encore Trafiqué Chez moi Là-bas Ah bah C'est devenu Une maison Ah oui Bah oui C'est vrai Que tu avais négocié Avec un groupe De Ah oui Oh putain Ouais Tu sais Le truc hyper louche Là Il t'a dit Vous auriez le droit De venir chez moi Et le fournir Un petit commerce Ah oui Ah bah Du coup Oh putain Ouais Effectivement Effectivement Alors il s'appelle Comment déjà C'est Ide Ushi Non Oui Voilà C'est Ide Ushi Bah en fait Comment dire Comment Kitsumei Peux te présenter ça Parce que là On est au courant C'est de la merde On ne présente pas Sa geisha Non Beaucoup Beaucoup De 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 la Ville Reçoivent Leur Reçoivent Leur 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 Comment Bah ça Du coup Forcément C'est des Taxés Ouais Eh bah Oui Mais en fait Ça va te ruiner Parce que tu as payé Ses taxes C'est ça Autre histoire Bon ouais Tu veux dire Qu'il y a des Yokiri Qui vont venir le voir En plus Il est plus à sa prime Il va grandir Le cimetière C'est tout Ça fait forcément Veiller des gens Donc ça participe A rendre le visage Plus prospère Je te trouve Médisant C'est pas un cimetière Mais du coup Beaucoup de gens S'interrogent A la cour Shinjozi Asama Pour savoir Comment vous avez réussi A faire en sorte De gagner un monopole Aussi rapide Car tous les biens Qui étaient autrefois Arrivé Du fort De la fin du voyage Semblent maintenant Arriver chez vous Et transiter Et transiter De chez vous Jusqu'à la capitale Enfin jusqu'à seconde cité Ma foi Il suffit juste De travailler Avec les bonnes personnes Oh Joli Nous avons dans notre clan D'excellents commerçants Qui valent sans doute Aussi bien que Ceux de la grue Ou Du clan du crabe Je crois Ou ceux de la menthe D'ailleurs même Mente Ouais menthe Ouais Bah Kitsuma Il va te répondre Je n'en doute pas Je n'en doute pas Que la licorne Soit Capable d'avoir D'avoir de bons De bons commerçants C'est toujours Ça aide Pour Comment dire Pour pallier A une armée Un peu Faible Et J'ai rendu la balle Bah c'est une lionne Voilà Qu'est-ce que je vais répondre ? Moi j'ai mis une réponse Mais bon Ça va flinguer un peu Mon clan Mais je peux te la dire Si tu veux Enfin Je peux te dire Une réponse Qui a fait surcouf Je vous comprends parfaitement Moi-même je te combats Je préfère combattre à cheval Oui 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 En effet Vos Les 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 écuries Shinjo Sont Ou otakus Sont Fameuses Dans tout l'empire Je n'en doute pas Après Si vous voulez Lui poser des questions Sur qu'est-ce qui se passe En ville Ou à quoi Ça peut être aussi Je me interroge Qu'est-ce qui se passe En dehors des murs C'est-à-dire En gros Quelles sont les nouvelles A la fois Second City Dans les colonies A Rokugan Et j'en parle aussi A l'hôte Justement Dans le Shogunja Justement De nous raconter la vie A Rokugan Enfin tu vois Ça fait quand même Deux trois ans Qu'on est là Enfin tu vois En gros C'est comme à l'époque C'est Se tenir aux nouvelles De qui fait quoi Qui est mort Qui n'est en vie Qu'est-ce qu'elle a bouffé L'opératrice La gouverneure En fait elle va bien Vous allez avoir Des nouvelles Des mers Où il semble Que Ça soit La pagaille complète En fait Parce que Les Visiblement Les voiles rouges Comme Elles sont appelées Dans A Second City Sont Sorties Et Attaquent A peu près Tout ce qui bouge Et La magistrature Des Le clan De la grue Essaye de faire Tant que Tant que Se peut Des convois Qui passent Donc Ils arrivent A quand même Garantir La sécurité De De Convois Les plus gros Donc ça Oui Bah oui Forcément C'est les convois Les plus gros Du moins Les plus faciles De la protéger Pour eux Donc Voilà Et Bien que Mais que Visiblement La magistrate Semble Semble Avoir Quelques victoires A son actif Légère Rien de transcendant Mais Et Elle va aussi Parler Kitsuma Elle va aussi Parler De De l'attaque Sur Les aéries Où des navires Ont été Volés Enfin Un navire a été volé Et pas mal de trucs Ont été incendiés Voilà Ça a fait grand bruit Ça a été un petit peu La honte Pour les gars Quand même Ah bah Plus eux oui Mais comment ça Ils n'ont pas été en mesure De protéger leur village Ah bon Comme il n'y a personne Pour vraiment les défendre Là C'est pas vraiment le village C'est une honte Ouais En même temps S'ils répartissaient mieux Leur troupes Ah bah C'est ça C'est à dire que Bon Les pauvres Ont trois fronts Samo et Sama Ils ont J'ai pas compris Les grues Ont trois fronts D'activité Et bah Le premier C'est C'est le fort Le deuxième C'est les pirates Et le troisième C'est les pirates Qui attaquent leur ville Donc du coup Voilà Donc À un moment Ou à un autre C'est à dire C'est à dire Ils ont prétendu Être le meilleur clan Le plus à même D'arrêter les pirates Je pense que Se vanter Sans s'assurer D'en avoir les capacités Peut parfois Attirer l'attention De ceux Qu'on prétend vouloir arrêter On est fait On est fait Il dit ça En prenant un nouveau verre de saké C'est ça La stage là C'est au fond du verre Le style Thug Life Alors À ce niveau là Il prend même plus Des verres de saké Il prend directement Qu'est-ce qu'il y a d'autre De plus Je suis pas certain Qu'elle avait autre chose À dire Je vais voir Dans mon cahier Si j'ai noté D'autres infos Sera-t-il possible D'assister Dans l'opération Que vous souhaitez faire Avec l'ancêtre d'Akodo Ou Est-ce Ah oui Elle va aussi Elle va aussi poser une question Alors il faut que je retrouve Le nom Alors je suis désolé Je vais vous faire patienter 30 secondes Où est-ce que je l'ai mis Celui-là Akodo Etchisama Le clan du Notre clan On m'envoie Expressément Vous faire une demande Alors C'est qui qui me dit ça ? C'est Kitsumai Ouais Kitsumai Enfin Elle te dit La raison de ma présence ici Ouais En plus de pouvoir Éventuellement Prendre en contact Avec votre 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 ancêtre Et également De savoir Si vous avez eu Entendu parler De Matsu Takuo Sama Matsu Takuo Est-ce que ça me dit Quelque chose Faut que j'ai vérifié Mes fiches Matsu Takuo Contact Alors Alors La moitié des Matsus Dont on a entendu parler C'est pas des vrais Matsus Est-ce que ça compte ? J'hésite entre deux personnes Attends Contact C'est pas dit que tu l'es noté Mais Est-ce qu'en fait J'hésite Attends Ah Matsu Takuo Ouais Bon soldat du contagion de protection des tambours au lion Père un duel contre Otaku Kim Lee Sama au fort à Kodo Voilà Voilà C'était lui Effectivement C'est tout Donc je me rappelle de lui Voilà Ok Savez-vous s'il fait partie de vos hommes ? Alors je sais qu'il n'y est plus non ? Ah oui il n'y est plus Enfin pour toi Clairement moi je dis que Non Il est reparti avec le contingent Son démyo d'Orokugan Nous a informé qu'il n'était pas revenu Avec le reste du contingent Donc nous savons pas où il est actuellement Ah J'explique qu'il avait perdu un duel contre Otaku Kim Lee Alors est-ce qu'il n'essaye pas de On va dire De retenter un nouveau duel contre Otaku Kim Lee Après c'était pas le frère de quelqu'un qui était mort aussi Tué par Anony ? Non ça avait été C'était l'ami du frère Le mec qui avait été tué Et c'est le frère qui avait demandé un duel Enfin qui avait un petit peu demandé à Matsu Takuo De faire le duel parce que Ouais c'est ça C'est ça Et donc du coup J'irais interroger Otaku Kim Lee Pour savoir s'il n'a pas On va dire blessé dans son amour propre Pour tenter un nouveau duel Afin d'avoir la Voilà Enfin moi c'est ce que je me dirais à la première vue Après j'espère qu'il n'y est pas arrivé La vie de colonie peut être dangereuse Très bien Shinjozia Sama Savez-vous où se trouve actuellement Otaku Kim Lee ? Sama ? Oh le dernier duel avait dans l'idée d'installer un Un centre d'entraînement Dans mon village Très bien Il est peut-être allé s'entraîner chez eux Pouvez-vous Pouvez-vous me donner des papiers de voyage Afin que je puisse aller jusque dans votre domaine En sécurité Et peut-être demander à Otaku Kim Lee Sama Qu'elle réponde à La simple question Concernant Matsutu Takuo Sama Et savoir si elle l'a Croisé depuis son dernier échange Contre lui Mais bien sûr Je vais vous préparer ce document après Quand on aura fini Bien entendu Le marqué quoi ? Yoriki Ça énerve les gens en fait Ça énerve les gens au village Et du coup Yoriki je sais pas pourquoi Il est marqué porte à gauche Ça va Pareil ça énerve aussi un peu La magistrate d'Emeraudes Quand tu dis Yoriki Surtout Tu vas faire des t-shirts Parce qu'il yoriki La vie est rude dans le secteur J'y peux rien C'est pas ma foutre La vieille truc Vous savez La nature est dure En ce moment C'est qui qui excite les gaijin dans le secteur Bah c'est pas moi Le caiffon est à ce qu'on est levé Ils se feront pas agresser par les gaijin Moi j'y peux rien Ok Bah du coup Elle te demande Akodo Ichisama Si vous en avez parlé de Matsu Takuo Samara Pourriez-vous nous prévenir De son De sa position Mais certainement Et si je le rencontre Je l'enverrai se présenter A l'ambassade de Second City Le plus prestement possible Afin qu'il puisse Tenir au courant Le clan De son état Si avant Si mon message N'est pas parvenu Ensuite Bah du coup Bah l'Europe 1 va se terminer Il va se finir Alors Qu'est-ce que je voulais dire Ouais Comment voulez-vous procéder Akodo Ichisama Pour Que je puisse Entrer en contact Avec votre ancêtre Je vais me mettre tout nu Je vais mettre un peu de vase Bah on va se mettre Dans une pièce sécurisée Et on va Faire venir Tout ce que vous avez besoin Pour ça Et Je vais demander A Misara D'être devant la porte Alors Du coup Elle te dit Que tu n'as plus besoin De dormir En fait A priori Ah Bah cool Elle serait capable De De Ouais De D'ouvrir un accès Vers Vers là-bas Et effectivement Avoir Avoir des Des renforts militaires A côté Serait intéressant En fait Bah je vais demander A Shinjo Et à Misara S'ils veulent bien Si je peux venir Avec mon cheval Oui sinon Il y a plus efficace Que moi quoi Sinon Il faut mieux demander Des coboles Des coboles Non mais on peut faire Ça à l'écurie Si tu veux T'en cheval Je ne sors jamais Sur mon poney Je ne sors jamais Je ne sors jamais Sur mon poney Ce serait un honneur De pouvoir vous aider Non non je veux bien Je serai présent Ok Et Shugenja Phoenix Il lui donne un coup de main Ou Non Je n'ai pas parlé De ça devant lui Bah le A la limite A la limite Si Parce que Kitsuma Il l'aurait dit Kitsuma Kitsuma Il l'aurait dit Devant lui Sans aucun problème Enfin De parler de ça Du coup Il est intéressé Il se regarde Un petit peu Il fait Ah bah lui C'est pas trop son domaine Les ancêtres Tout ça Donc c'est pas Non mais c'est Plus par conscience Professionnelle Ah tiens C'est une putain de brutasse En plus Donc Ouais Mais ouais Mais c'est On est obligable En cas de problème Je suis d'accord Mais c'est plus C'est la réputation Qu'il peut y avoir Après Alors comme ça On se chie de suite Dans son ancêtre C'est Ouais En même temps En même temps Les ancêtres C'est des gens Illustrent Donc bon Ouais Je demande L'aide de Kitsuma Elle prend Toutes les personnes Que ce soit Les deux choubojas Si elle a besoin De soutien Je prends Toutes les personnes Qu'elle désire Pour mener à bien Cette opération C'est la En lire C'est sans C'est de l'experte Je dis oui D'autre façon Tout clan de la grue Je pense qu'on peut Te respecter pour ça Surtout s'il face A ton ancêtre Il se passe des trucs chelous C'est qui qui joue C'est toi qui jouais Des clés là ? Euh oui Pardon C'était pas des clés C'était un brassard Il n'y a pas de mal Il y a pas de mal Je vais jouer avec autre chose T'as droit Euh Du coup Euh Donc ouais Deux combattants En plus Ça suffit C'est pas trop Trop Pas trop Trop grave Donc elle fait Son Son petit Son petit Sa petite technique Etc Et Et donc Elle va disparaître Quelques secondes Quelques minutes Et va revenir Et Akodo Tu Tu peux parler A ton ancêtre Tu vas même pouvoir Le sentir sa présence En fait Presque le voir D'accord Donc je me mets en position On va dire Respectueuse Elle te dit Que ça va pas durer longtemps Elle peut pas tenir Un truc comme ça Pendant Des milliers de décembre Si tu as des questions Tu peux lui parler Euh Bah déjà Je le salue Ancêtre Sama Kitsuma Tu sais comment il s'appelle Ton ancêtre Ouais Alors attends Putain Est-ce que je l'ai marqué Par contre Euh Papa Fouclant Du lion Euh Merde Ah merde Je l'ai pas sur cette feuille C'était un Ikuma Non Non Ah putain Non Non Attends Je l'ai trouvé C'était Kitsou Arata Ok Kitsou De l'école Akodo Ah d'accord Voilà Kitsou Arata Je vous sens lié à moi Et j'en suis très honoré Kitsou Ma Il m'a annoncé Que vous étiez Dans Le royaume des morts affamées C'est ça Euh Et J'aimerais Pouvoir faire quelque chose Afin que vous puissiez Finir Ce que vous aviez à finir Afin de pouvoir Rejoindre Le royaume des ancêtres illustres Yomi Je crois Akodo Ichi Sama Le En effet Je vous surveille depuis Je vous suis depuis Quelques Quelques années Et dans le but De peut-être Que vous puissiez Dans le but que Vos actions Puissent un jour Permettre A mon A mes hommes D'atteindre De reprendre Leur route Dans Dans la roue Céleste Oui Oui j'écoute Voilà Bon mais si ça fait Je pensais que ça avait pas marché Mais c'est bon Non c'est comme Je t'appelais Et Et du coup Vous semblez avoir Les qualités Nécessaires Afin de Permettre De réaliser Cela Ok Que puis-je faire Pour pouvoir le réaliser Tégé le territoire Du clan du lion Ressentez-vous Une menace particulière Actuelle Qui va arriver Or Les mecs Ils sont juste en face De chez moi Bah c'est ça Pour lui C'est ça Pour lui Il est pas Il est pas au courant De la situation politique Mais il sait que Toi tu te sens menacé Donc Donc C'est ça Il Il va te dire que Qu'il sent que la menace Est proche Par ton intermédiaire Et que Et qu'il Il peut être là Pour t'aider D'accord Mais je J'accès Mais il te dira que Ça Ça l'âme ne peut En aucun cas Tuer un lion Ou quelqu'un Qui a du sang au lion Et ce n'est pas mon délire Je ne verse pas le sang Contre Contre mon clan Enfin Contre quelque chose Qui n'est pas On va dire Contraire à mes idées Et Me battre contre mon clan N'est pas Pour l'instant On va dire Enfin pas l'aimotif Mais N'est pas un projet Que Je caresse Même de loin Mais Justement Je protégerai mon clan Que ce soit Des aimées extérieures Comme de l'intérieur Par contre Cela va sentir Ah On le sent A l'oeil de mon Les autres Qui sont dans la pièce Vous ressentez quand même La présence De quelque chose D'un peu surnaturel Alors vous entendez Pas forcément Les réponses Mais vous Un petit peu l'idée Je pense que mon Quatrième verre de sake Était peut-être de trop Là il commence à le voir A cause du verre de sake Mon dieu Il est blond Il se dit qu'il aurait bien aimé Que son loulou Il soit là à côté Pour le Pour la protéger Son loulou Son loulou Il doit avoir du boulot A la maison Ah Pour le coup Pour le coup Ton mari Il a peut-être pu le voir L'ancêtre Je voulais savoir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui m'est arrivé La première fois Où Kitsuma Il a essayé de me mettre En contact avec vous Parce qu'elle était En pleine sang C'est C'est un problème Actuellement Mes hommes sont Coincés Dans le royaume Des morts affamées Donc le Gakido Je crois De mémoire Et 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 donc J'ai décidé De quitter De quitter Yumi Pour Pour aller Les commander Et faire en sorte Que leurs âmes Regagnent La 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 roue céleste Quand Quand ça sera fait Je retournerai A Yumi C'est quoi Yumi ? C'est le royaume Des Ouais Des ancêtres Des ancêtres bénis Donc en gros C'est ouais C'est le paradis quoi C'est l'objectif En fait De L'Elyséum Chez les Chez les Romains Dans l'idée Ouais C'est 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 un petit peu La 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 destination finale D'une âme Dans le Dans le Dans le Dans la roue céleste Tu te réincarnes Tu te réincarnes Voilà En fait Tu te réincarnes Jusqu'à accumuler Suffisamment de bon karma Pour aller En Yumi Voilà Et si tu deviens Un dieu Encore l'étape au dessus Encore l'étape au dessus Tu arrives au Comment il s'appelle Le paradis Le royaume céleste Des dragons Ouais C'est pas le Tengoku Un truc comme ça Il y a Goku dedans Je crois Ouais c'est le Tengoku Là où il y a les dragons Élémentaires Il y a les Kami Et les fortunes Mais Du coup même quand t'es à Yumi En fait tu continues À être dans la roue Des réincarnations Normalement je crois pas Bah comment tu fais Pour devenir un dieu En fait Bah Déjà il y a la pieux Qui sont devenus des dieux Mais c'est un plus ou moins Une décision Déjà Bah en fait Pour devenir un dieu C'est l'ordre de l'empereur C'est l'empereur Qui a le droit divin Qui fait une âme dieu Qui te fait fortune En fait Et donc les humains Qui ont atteint Le royaume Le 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 Tengoku Alors je sais plus Si c'est le Tengoku Ou le Toshigoku Il y en a un des deux Qui a un mauvais truc Et il y en a un autre Qui est le bon Mais ouais Je sais qu'il y a Goku dedans Mais après Ça c'est parce que c'est la version Z Ouais C'est Tengoku Le Le Paradis Je pense L'autre Toshigoku Il est pas bon Je crois Je suis en train de regarder Ah bah il y a pas Je sais pas Le Yomi Il y a le Yomi Do Le Yomi Do Enfin bref C'est là J'ai pas forcément La liste Très 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 Simplifiée Du truc Ce début du bouquin De base Mais je sais plus Il est très bon Ouais parce que là Je suis Ah voilà Donc le Tengoku C'est le Royaume Céleste Donc c'est ça Après Bah en fait Je peux vous le dire Du coup J'ai la liste Avec le titre Le titre de chacun On m'entend bien Ouais donc Vous avez le Shikushudo Qui est le Royaume Des animaux Donc Kitsune Hideko On est très très proche Ensuite Vous avez le Gakido Qui est le Royaume Des Morts Affamées Dont ton ancêtre Reviens à Kodo Ton Miku Merci Jigoku Jigoku Donc c'est le Royaume Du Mal C'est de là Où vient toute la souriure Etc Bah Fuleng C'est le résultat De Jigoku Bah en fait Ouais Fuleng Il est tombé Patrimoine Un portail De Jigoku Quand il est tombé Des cieux Oups Donc ça Le puits Purulent Donc du coup Il est tombé Ouais Ouais voilà Du coup Disons que L'atterrissage S'est mal passé Pour lui Ça l'a rendu Un peu vénère C'est Ryo Chin Qui s'est mal passé Oui Ensuite vous avez Alors le Megono Moucha Moucha Qui est le Royaume Des destinées altérées Des destinées altérées C'est ceux qui avaient Un grand destin Mais qui ont échoué Non c'est C'est ceux qui vont vivre Un truc totalement différent Dans un autre lit J'ai l'impression C'est ça Apparemment C'est un Royaume Un peu particulier Qui a été créé Par le fait Que des humains Aient fait des choses Contraires A l'Ordre Céleste J'ai pas le temps De lire tout le bordel Mais voilà Après vous avez Megono Qui est le Royaume De la Tente Qui est en gros Le Royaume Dans lequel on atterrit En premier Quand on est mort Et où on va être jugé Pour aller dans Soit se réincarner Soit dans un autre royaume Comme chez les elfes En fait De Tolkien Ouais 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 Non en fait c'est ça C'est ça Ensuite il y a le Nigendo Donc c'est dans lequel Vous vivez C'est le Royaume des humains C'est le Royaume spirituel Des humains Ensuite il y a le Sakaku Qui est le Royaume De la Malice Après il y a le Tengoku Qui est le Royaume Céleste Donc c'est Ça c'est le paradis Le vrai paradis Avec toutes les fortunes Les dragons Les montaires Les dieux Les esprits Voilà Donc là c'est grave Pour y aller Il faut que l'empereur Signe un papier En gros Il faut qu'il vous déclare fortune Et autrement C'est compliqué C'est des autres moyens Mais Oui Ah oui Bah oui De toute façon Les fortunes majeures Elles sont créées depuis longtemps Donc on peut pas les remplacer Donc après il y a Toshigoku Qui est le Royaume du Massacre Donc c'est de C'est de ce Royaume Que vient Dans lequel est coincé L'armée de l'ancêtre Ouais L'armée de l'ancêtre Parce que C'est pas le Attends Quoique Ouais attends Il faut que je vérifie Parce que c'est Ils sont morts Dans un grand combat Ouais C'est ça C'est le Royaume du Massacre C'est une terre de conflits permanente Dotée d'une classe Dirigeante de guerriers Etc Ouais donc c'est ça C'est le Toshigoku Donc c'est le Toshigoku Après t'as le Yomi Qui est le Royaume des Ancêtres Bénis Donc ça c'est le C'est là où tu peux aller Quand ton Ton karma est très très bon Après il y a le Yumido Qui est le Royaume des Rêves Et voilà J'ai fini Alors Une question que je me pose C'est Kitsune et Deko Est très proche du Royaume des Animaux Mais c'est-à-dire que Quand elle mourra Elle se réincarnera en animal Non 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 Ça veut juste dire que Elle est particulière Kitsune et Deko Non mais J'en doute pas Mais quelqu'un qui est Destiné Au Royaume des Animaux Il vient d'une espèce d'animal Il vient d'animal magique Pokémon Machin Non 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 Il peut Bah il peut effectivement Comment dire Ça peut être juste Une espèce d'amitié Donc ça peut rien avoir Avec ton Ton âme quoi Potentiellement Après Oui Elle peut Peut-être se réincarner En un esprit Donc devenir esprit Dans Shikushudo Voilà Ce qui lui S'il y aurait bien Enfin ce qui lui plairait bien Hein Parce que C'est un peu dans son délire Mais voilà Voil y voilou Qu'est-ce que je voulais dire de plus Voilà Est-ce que vous avez d'autres questions ? Faut-on Est-ce que tu veux dire C'était très bien Faut-on Ancêtre ? Non là Je suis un peu Bah je Je m'attendais pas à ça Bah là C'est vrai que Moi je suis content De le compter parmi nous Mais après Je sais Je sais Je m'attends La marque Bah c'est pas grave De toute façon Lui il te dit que Que Bah Il Qu'il n'hésitera pas Enfin qu'il faut pas que tu hésites à l'utiliser Et que tu feras Attaque hier Tu veux dire que T'as un PNJ magique Qui va venir se friter Pour toi Il va me buffer Putain C'est possible Si si c'est possible Dans tous les cas L'épreuve est quand même Assez éprouvante De Toute cette communication Parce que ça passe par ta tête Et tout Du coup Ça sonne creux un petit peu Tu ressors de cette épreuve Assez épuisée Et donc Micro Tu vas avoir La journée va se lever Donc vous allez vous coucher Comment ça on joue dans Empire Mais non pas du tout J'essaie de trouver un stylo J'essaie de trouver un stylo Ok Voilà Ok Donc vous allez vous coucher Il fait évidemment une chaleur Atroce Dans la journée Donc c'est fait pour ça Pendant ton sommeil Mon chaleur à Codo Tu vas avoir Un espèce de Le cri d'alerte Qui va sonner dans ta tête Ok Dans ma tête C'est pas à l'extérieur Ouais Alerte Non C'est bien dans ta tête Comme un sixième sens de danger Tu vois La Spider-Man Ok Donc je me lève A fond Evidemment Genre mode Je prends le Takana à côté Ouais Alors tu vois que La porte de ton De ta chambre Ouais Est fracassée Mais vers l'extérieur Il y a quelque chose De ma chambre Qui a défoncé Pour sortir Ouais Madame à Codo Est toujours là Oui Ok Combien de morceaux ? Donc Petit détail Ouais intéressant à savoir Est-ce qu'elle a l'air Complètement paniquée En bout de l'un coin En mode mon dieu C'était quoi cette horreur ? Ouais Non Elle dort paisiblement Elle va te réveiller Par le fait que tu sois Tu te sois levé aussi Alors la porte J'ai pas envie de faire un bad trip ? Non non La porte est pas Éclatée en mille morceaux Elle a été Elle a été Bien défoncée Par un énorme gros coup de pied Par exemple Tu vois Qui l'a ouverte quoi D'accord De l'intérieur Vers l'extérieur Ouais Ok En mode vénère Et en sensibilisant Le bruit pour que ta femme Ne soit pas réveillée Alors qu'elle était dans la pièce Avec toi Ouais je considère Que vous avez le sommeil lourd En tous les cas Tu Tu vois Qu'il y a Il y a quelques hommes Qui se pressent À ta À ta porte Et qui te Et qui te disent Que Ouais Et qui te disent Qu'ils ont vu Trois individus Sortir de ta De ta chambre en fait Ok Alors déjà J'en montre ce que c'est Je ziote autour de moi Pour voir si je vois pas Quelque chose Qui aurait été enlevé Enfin tu vois On aurait piqué Un truc Tu sais D'un point de vue Honneur On t'a piqué ton Ton couteau Enfin tu vois Non non Rien du tout Rien du tout À ce niveau là Visiblement Ils se sont enfoncés Dans Dans Comment on appelle ça Dans les couloirs Alors genre Est-ce que c'est des putains De chouganjas Qui ont été bloqués Et qui du coup Ils s'essaient de se barrer En mode ninja Bon bah du coup Alors Je prends mon caméra Je demande à mes deux gardes Je les connais Ils bougent pas de la pièce Et ils surveillent Madame Akodo Et du coup Bah je réveille Jormisara Et Shinjo Et puis en mode Allez on cherche Trois intrus Et puis ninja Et puis voilà Décidément Akodo-sama On ne s'ennuie pas Avec vous le soir J'ai pas envie de dire Une connerie Elle a joué à la 7ème compagnie Mais Non J'ai dit ça Une fois que tout sera fini J'espère pouvoir aller Me reposer dans votre village Le clan de la grune Connait-il donc rien En règle de l'engagement ? Ah oui Sarah qui dit ça C'est beau Nous étions en temps de dormir Que diable Je le voyais pas comme ça Mais Sarah Bon il ressemble à quoi ? Je t'en remets des armes Alors En mode torse nu Bondé etc Avec les deux ça Badasse Alors tu Honnêtement Les hommes Tes hommes qui ont vu ça Les gardes etc Sont assez effrayés Sont assez effrayés Quand même D'accord Tu les sens pas Des morts vivants Des conneries comme ça Ouais tu les sens pas Super frais Les mecs Ok donc je fais réveiller Kitsumai Et Kitsune et Déco Et on est genre Un mode Traqué du fantôme Ok C'est peut-être le bon moment De faire confiance Aux phoenix Dans tous les cas Alors tu Comment dire Est-ce que tu Est-ce que tu Tu gères ça En mode Urgence Et tu En gros Tu vas avoir Très rapidement Deux trois T'as quelques minutes De retard Enfin T'as même pas Tu vois Les créatures Sont Sont sorties Il y a quelques Il y a une minute Peut-être Ah bah alors je fonce Non non Je fonce en mode Et puis je chope Dès que je peux choper Quelqu'un J'ai envoyé un des types Chercher Shinjo Et Enfin En gros j'ai fait demander Shinjo Misara Et Kitsune Et Comment elle s'appelle Kitsumai Et pour leur dire Voilà il y a des machins Et puis moi je continue À les chercher Ok Bah du coup Tu vas te lancer À la poursuite du truc Ça rentre dans les habitations En fait Et tu vas passer En fait devant La chambre Et de Shinjo Et de Misara Qui ont entendu Les cris L'alarme Dans Dans les trucs Et donc Du coup Vous pouvez raccrocher Les wagons Derrière Akodoichi Alors j'aurais une proposition Pour le joueur Mais ça marchera pas Pour le personnage Du coup moi Je m'enquête De la santé De madame Akodo Leur ennemi À combattre Pour pouvoir sortir De leur enfer Du monde du massacre C'est eux Et qu'il faut qu'il leur Défonce la gueule C'est pas très honorable Mais oui je comprends Alors Je sais que le joueur Serait pour Mais pas le même Enfin pas le personnage Du coup Qu'est-ce que t'as dit Shinjozia J'ai pas entendu Étant donné qu'on raccroche Les wagons Sans trop savoir Ce qui se passe Du coup Au mec qui est devant moi Je lui demande Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un a encore agressé Madame Akodo Bah Akodo répond C'est toi Qui est devant lui Je lui explique Peut-être que Des choses Qui se seraient échappées Du royaume Des morts affamées Seraient là Donc Il se balade Peut-être Dans le fort Et du coup Il faut mieux Les retrouver Avant qu'il y ait malheur Alors Du coup Vous Mais oui C'est encore passé Dans ma piôle Alors Tu te rends compte D'une chose Tu te rends compte D'une chose Le 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 chemin Que tu Que te semblent Te décrire Les hommes Que tu Je crois Un mot Tu es apeuré Apeuré Semble te diriger Tout droit Vers la Chambre De Kitsumai Ok Je burst Vers là-bas Mais Comme un malade Ok Bah tu vois Tu vas voir arriver La La Comment on appelle ça Katana Ou point Ouais Tu vas voir arriver Bah du coup Comment on appelle ça La Porte Qui est de la chambre Qui est éclatée En mille morceaux Cette fois Ouais bah là Et tu vois Trois créatures Vous voyez Trois créatures Qui sont à l'intérieur Vous entendez Des 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 Cris de douleur De Kitsumai Et d'effriemment Elle sait pas Elle est pas en train De se faire mutiler La tronche Elle est plus Plus en train D'essayer de résister Et Et vous Sentez Qu'elle Qu'elle envoie Un peu des sorts Etc Pour essayer de se protéger Mais donc Il y a au moins Deux adversaires Qui vous bloquent la route Et protégés Par les deux premiers Est-ce qu'il y a moyen De faire genre un saut Ou défoncer De ses fins de charge Pour passer au dessus Et rebondir De l'autre côté En gros Pour pouvoir me mettre En position de garde Sur Kitsou et Déco Quitte à m'en prendre Un petit peu Sur le passage Mais tu vois Défoncer Pour passer en force Pour pouvoir Me La me La me Me foutre devant elle Pour la protéger Du troisième Ah Ouais surtout Que je suis torse poil J'ai pas eu le temps De mettre une armure Qu'est-ce qu'il y a Oui ça arrive Tout pareil Ouais mais lui Mais le poil Il a plus d'armure Alors est-ce que C'est possible De passer Alors déjà Vous allez tous Me faire un jet De résistance A la peur Qui doit pas être Trop compliqué Pour vous Parce que vous êtes Quand même Bien Bien costaud Maintenant C'est-on jamais C'est un jet De quoi du coup De terre Terre pure Est-ce que Je peux ajouter Mon honneur Euh oui 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 Ok Miromoto Il n'est pas bon En volonté Il n'est pas bon en volonté Il est en terre 10 Bon moi je pense Que le début du combat Tu vas le faire tout seul Il n'a que deux en terre Miromoto Ouais Ouais Ah ouais Ah ouais C'est mon honneur quand même Miromoto Ah Ouais donc ça lui fait Un plus trois Quatre Quatre Ça va Un heure Quatre J'ai dit cinq Quatre Ça fait quatorze Mais je pense que je lui mettais Trois en terre C'est pas logique Qu'il ait Qu'il ait Qu'il ait Euh Il est passé le jet de dé Chez moi Je ne l'ai pas Non Bah parce qu'il a planté au monde Je le sais Alors 21 Capitaine Red 21 J'ai pas le droit Ouais Je viens de le refaire C'est pour ça Alors Ok Ok Donc vous résistez Il n'y a pas de problème Vous résistez Il n'y a pas de problème Et 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 donc Toi Akodo Tu veux Et Aider Kitsumai Toc 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 Alors Vous allez me faire l'initiative En fait Ok On va le voir Un petit peu Euh On va les initiatives 9 G 4 Ah 51 Ah Ça C'est 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 Ça Je viens de voir Une annotation Que j'avais écrite Et que Obi avait rajoutée Comme Comme phrase Sur Kitsumai Que j'avais écrite Au début Que j'avais rencontré Mais c'est quoi ? Obi me l'avait montré En me disant T'es un peu jeune Elle en passait Un petit peu Pour moi Il marquait Tu rêves En fait Elle en pensait Pas pour toi Elle en pensait Elle trouvait Que t'étais Un sujet D'études Intéressant Ah là là Ah c'est Greg Zedatony Alors du coup On y hit Alors combien Le premier Il a ça Troisième Trompé Ah 51 Il sent 3 Pourquoi t'as fait 4G Non Parce qu'en fait Je me suis trompé Sur le deuxième UG J'ai pas mis Le bon Nombre Des gardons Du coup Il y avait 33 En unit Il est passé A 32 Du coup Il y en a Un qui est plus rapide Que moi Toi 33 Ouais Il relance pas les 1 Mais ça va Bah c'est sur l'init Personne relance les 1 Sur les 1 Je m'ai entendu Que tu pouvais relancer les 1 Sur l'init Je sais pas du tout Tu peux pas On l'appel Plus Enfin Peut-être qu'il y a une Il y a une Une Un truc d'école Qui te le permet Je me rappelle pas du tout Donc Nous avons un 51 Tu as fait 51 aussi Tu as combien en réflexe 4 Je suppose que lui aussi Il va avoir 4 Ah non Il a 5 Ah Il te bat Donc c'est lui qui agit en premier Ok Tac 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 Bah en fait Du coup Ce qu'il va faire C'est qu'en unit Il va Il va attraper Il va attraper Il va attraper Kutsumai Et il va la contraindre Il va la bloquer Il va lui faire une Comme nous disons le jeu Ensuite Je suis à 32 Bah après ça doit Kodo Bah oui C'est Kodo d'abord Moi je suis à 51 Bah du coup Je fais ce que j'ai dit Ok Alors Alors Je peux te l'accepter Mais tu es obligé De faire une charge Ah ouais Il n'y a pas de soucis Je passe mon tour A faire ça En étant en assaut A charge Si tu veux Il n'y a aucun problème Ok Donc pour les autres Vous savez que Ce que fait Kodo Est très dangereux Un assaut Jusqu'au milieu du troupeau C'est ça C'est l'idée Sans armure J'ai déjà fait ça Avec un donnie Avec Bayouchi J'ai appris En tant que joueur Que c'était stupide Mais en effet Ah ouais Parce que du coup Jack il n'a pas d'armure Donc en face Je ne vous ai pas dit Ce que vous avez Non 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 C'est beaucoup plus fun Que ça Désonnie Non plus Juste que je trouve une illustration Qui soit pas trop moche Parce que C'est quand même pas la joie Mais jaune Ah c'est pas loin Jaune l'air Procre Jaune caca de Le marcheur blanc asiatique moisi Du coup Ça fait quelle couleur Non Merde Top Enfin Enfin Voilà Ok C'est bon Ouvrir l'image Voilà Ouvrir l'image Voilà Ah putain Ouais Tu m'étonnes Qu'il déteste Les mots C'est quoi ça En fait En plus C'est des corrompus Donc En fait C'est la partie des 5 races primordiales En fait Qui existaient avant que En gros Les kamis et les humains En gros prennent le pouvoir Et c'est une sorte de Mi-race Mi-animal Et tout Sauf que Bon ça c'est des corrompures Mais Donc ça c'est des tounos Qui viennent de l'autre terre En fait Et les tounos En fait c'était une race On va dire Qui a typé Humanoïde Samouraï Mais Qui était en fait Une sorte de Une sorte de façon Corrompue En fait Des kitsus Qui étaient des dragons Qui étaient des lions En fait Un peu genre la cosmo cat Tu vois Humanoïde lion Et du coup Les tounos Donc sont une version Négative Et qui ont défoncé Du poney Parce qu'eux Ils sont corrompus En fait Et du coup C'est des vingt ans Gardner La saloperie Voilà Je résume peut-être pas Exactement Comment toi tu vois Parce que Ça fait longtemps Que j'en ai pas vu Et quand j'en ai vu Je me suis fait péter la gueule Ben c'est En fait Ouais c'est ça C'est des C'est des C'est des kitsus Qui ont été Déformés Par Par les royaumes Spirituels un peu violents Notamment Le Tengoku Donc le royaume Du massacre Et en fait Les kitsus Et ils gardent Des kitsus La capacité De passer Dans un monde spirituel De l'un à l'autre A savoir A savoir que les kitsus Sont à l'origine De la création De la famille Kitsus Chez les lions Il y a Une petite histoire A ce niveau là Et donc Certains samouraïs Du clan du lion Ont Un Sang Kitsus Assez prononcé Ce qui peut attirer Les tsumés Mais Du coup Ça reste de se retourner Régulièrement Que des créatures Comme ça Traversent Trop de kodo Normalement Je pense pas Je pense que là C'est le pot de boule Ça a été ouvert Du coup Il y en a qu'au profit Je sais pas Faudra demander A Kitsumai Une fois qu'elle aura fini Pour rire Oui Oui Donc Tac 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 Et si tu veux A kodo Ouais Ouais Mais du coup J'attaque Moi je voulais Mettre en position Garde Du coup Sur Le truc C'est que T'as Un des tsuno Qui a récupéré Qui a attrapé Ah bah J'y vais pour lui Direct Parce que Il avait Il avait Initiative Sur toi Donc il a Géré Donc du coup Je vais Taper Comme un veau Donc j'ai Vous allez voir C'est marrant Les tsuno A combattre C'est très très vrai Sans doute que Ça doit frapper Très fort Oui 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 Et nous on a 100 armures En mode Parce qu'on est Comme ça Je fais Trois augmentations Le maximum Pour les dégâts Pourquoi je ne dors pas Avec mon cheval Ah ouais J'y vais comme un sac Ah ouais Ouais Je pense que tu vas Dormir en d'armure Sur ton cheval Ok Bon on est d'accord Il a pas l'air pacifique Non Clairement non Donc tu fais Trois augmentations Ce qui te rajoute 15 Mais là J'ai mon plus gros jet Je fais du 10j8 De basse Sans utiliser Mon point de volonté Et je peux même Diminuer Et j'ai une augmentation De la suite Ouais Ou tu ignores Le malus Enfin l'armure Ouais j'ignore Son armure Plutôt Donc là je suis à 10j8 Donc je fais Trois augmentations Dans les dégâts J'en suis à combien Ou sinon Pour lui couper la main Pour moi C'est plus Pour ce qui est mieux Euh Oui Alors il faut faire 45 de ND Si tu prends Trois augmentations Et que tu utilises Son augmentation De ton truc Pour enlever L'armure Ouais Donc trois augmentations Euh Je suis à 10j8 Si je claque Un point de volonté Ça me fait du 11j9 Donc du coup Ça me fait 10j9 C'est ça ? Ouais Je claque mon point de volonté Quoi qu'après Il va m'en mettre Une belle Ouais Chanson Non Non je vais pas l'utiliser Là je l'utilisais Dans les dégâts Donc du coup Je fais du 10j8 Il faut que je fasse 45 Allez on y croit les gars Ouf Ah ouais Je pense que tu as fait 45 Ouais Je pense que j'ai fait mon 45 Ah c'est un putain de jolie idée Ouais Je suis content Alors de base Popopof J'ai trop en force Alors katana déjà Popopof Donc katana c'est 3j2 Plus trop en force Donc je suis à 6j2 Plus Les augmentations C'est pour faire des dommages en plus Ah bah oui D'accord Bah tu gagnes du coup 3j0 Ouais Donc je suis à 10j2 Et je claque un point de vide Du coup Je passe à 11j3 Ok Donc du 10j3 Relance pas l'air déjà Je crois Non 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 Pour les dommages non Oh c'est beau Oh je suis content C'est pas exceptionnel C'est mon premier Que j'arrive à faire 35 Dans un jeu de dégâts Il fera la même chose Avec 3j2 Non mais c'est surtout Qu'il va me dire Qu'il a une résistance Parce que j'ai un katana normal Du coup Ça lui fait un point de dégâts Non 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 Ça tape Ça tape Ça fait mal Ça y'a pas de problème Je pense que tu as tenu son attention Bon il a DPV le bestio Donc Ça va Alors j'ai mon autre attaque Et là je suis du coup Alors ça me fait Alors j'ai 1j0 en moins Et ça ferait du 9 Donc ça va pas faire sauter Et du coup T'as plutôt d'augmentation gratuite Non dans ton école C'est que la première attaque C'est la première attaque Donc j'ai plus de réduction Ou d'augmentation Donc du coup Je passe Donc du coup Donc 10 g6 Je tente la même Pour ma deuxième action D'accord Attends c'est du 45 Ouais je suis chaud C'est passé Si tu l'élimines tout de suite C'est les meilleurs moyens Pour que ça s'unisse bien En fait Ouais Donc du coup Je fais mes dégâts Sauf que là Je ne peux plus utiliser Point de volonté Ça me fait du gel Ouais c'est bien 15 J'ai pas eu ton dernier J'ai fait 15 Je viens d'arriver Ah mais il y a Ok Du coup Alors Non mais c'est là que c'est rigolo C'est que Sans la ferveur du lion Ouais Sérieusement Ah mais là Non mais moi Ah on n'a pas une capitale Moi j'ai tout donné Là maintenant je me fais éclate Niveau seuil passif J'étais en full attaque Attends Donc de base Alors j'ai pas d'armure Bah à moins que t'es mal séché quoi Ouais Mais là non Donc de base Je suis à 25 Puisque j'ai pas d'armure Donc au moins 10 Je suis à 15 pour me faire toucher Ouais Ah non mais là Là si Le mode vénère S'il a pas des valus Ah non Si je suis à Bien sûr Parce que là Comme j'ai attaqué J'ai pas mon quatrième Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Euh Ensuite Vas-y Fou la main Ensuite c'est à moi d'attaquer Ouais Donc il y a 3 saloperies comme ça Ouais Lui il tape sur celui Qui la tient C'est ça ? Ouais Celui qui est derrière Ouais Du coup je me suis mis en position garde Sur Kitsu Et du coup Lui en gros Il l'a chopé au cou Aux cheveux Comme ça Donc du coup là Je suis en train de le tabasser Enfin Je sais pas si on peut dire le mot tabasser En tout cas Je l'ai attaqué Je vais occuper celui qui est le plus proche d'un Kodo Histoire d'être sûr qu'il l'attaque pas dans le dos quoi Ok Comment tu fais d'attaque ce pour-ci ? 92 Ah oui c'est vrai qu'il a Il a le truc robille Qui fait qu'il peut faire plus d'attaques J'ai pas trop relu sur mes Kodo J'suis désolé J'suis pas J'suis pas un très bon élève Oh c'est pas vrai Si tu peux Euuuh Je vais pas attaquer en 5 Donc je vais faire 2 attaques Plus de 1 attaques Micro à Kodo Ouais Je fais Bah je fais 2 attaques Enfin quoi Moi en fait je vais en faire 3 Ça fait peur de l'honorant d'attaquer avec le Wakizashi ? Non Non pour toi Bah pas pour un dragon moi Euuuh En tout cas Je crois que ce serait vraiment déshonorant d'attaquer avec un Wakizashi C'est juste pas efficace quoi Enfin c'est moins efficace avec un Kodala C'est moins efficace c'est que Si tu veux quand tu dois défendre ta vie Que tu pointes un couteau à beurre au Wakizashi c'est pareil Bah écoute je vais faire 3 attaques ce tour-ci Bah je t'en prie fais moi léger Histoire qu'on arrive un peu vite Ouais Forme en 10G7 7 ouais Euuuh J'ai tenté comme le monsieur Je vais faire 3 augmentations pour la première attaque Voir si j'arrive à toucher Et je vais les mettre au dégât Sans avoir l'attention du monsieur Ok Alors à savoir que Miromoto Misara Il a 7 en Kenjutsu Donc lui il relance les 9 au dommage Ouais puis après ça dépend S'il a l'avantage en fait Qu'il est lié à sa compétence Non pas à ses points de vide Il peut faire 9 augmentations Oui Il peut en faire 7 Est-ce qu'il y a une commande spéciale pour relancer les 9 aussi ? Euuuh Alors je l'ai créé Je sais pas si je l'ai gardé dans mes stats Euuuh Si Alors c'est GNS Et ça relance aussi les 1 ? C'est ça ? Non Pas les 1 Enfin si Euuuh Attends C'est GNS tout court Euuuh Pour les 9 Je lance GNS Vu qu'il a Katana Oui mais pour les dommages Pas pour les Pas pour le Je l'attaque Pour le Je l'attaque C'est GNS tout court D'accord Ok D'accord Euuuh Bref 92 Je pense que ça touche Effectivement Ah vous faites des jets de port aujourd'hui putain Ah bah pour une fois Ça fait du bien Eh on est En même temps Moi j'avais tout donné J'avais du 10 g8 Et c'est Eh bah Yushi il joue La moissonneuse batteuse Ouais Ouais mais attends T'as vu le nombre de 10 qu'il a fait ? Ouais par contre C'est vrai Même moi Mais je le regarde Il a fait 5 10 Ah par contre il a pas relancé le 9 Ah ouais Il manque à 9 relancé Ah bah non c'est normal C'est sur la dégale Et on les relance Oui Ok donc c'est 10 g2 Ouais En dommage Ouais 32 Voilà Donc même effet qui se coule pour la seconde attaque Pas mal Et maintenant le wakizashi par contre t'as pas marqué les dégâts du wakizashi Et l'attaque ça doit être du genjutsu normal C'est la même attaque Et le dommage c'est un de moins que le katana En délancé Donc j'en garde D'accord D'accord Donc en gros ça serait 7 g2 c'est ça ? Ouais Oh bah ça va lui Il est bon Bon bah le katana ça passe Et ça reste du 10 g2 Et ça s'applique du coup les 9 sur le wakizashi ? Euh oui Je réfléchis au truc Faut que je calcule et dommage il encaisse Parce que c'est un peu compliqué Attends J'en sais quoi Ah ouais 45 de dégâts au wakizashi Ah bah ça va Tu as pris des augmentations ou pas ? Oui Quand je disais Fekiskool c'était avec augmentation à chaque fois Avec 3 augmentations Après si t'as plein d'attaques Je sais pas si t'as rajout des malus ou autre Non 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 Mais euh... Donc pas pour toi Pas comme ça D'accord Alors du coup tu as pris Tu l'as mis 32 Puis re 32 puis 45 Ok Alors ensuite tu l'as remis 32 35 Après c'est gelé de psychopathe il est toujours debout ? Ouais 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 Oh il est bien endommagé hein Il est bien endommagé mais euh... J'espère Il est bien endommagé Alors Euh... Ensuite euh... J'ai 32 en initiative T'as fait combien Shinjo ? Euh... Ecoute euh... T'as fait 34 Ouais parce que du coup comme j'ai relancé j'ai plus l'initiative j'ai affiché chez moi Ok Euh... J'ai fait 34 donc tu peux... Bah tu peux attaquer Euh... Ecoute euh... Moi je vais essayer de faire une feinte là sur le dernier pour l'occuper Donc ça fait deux augmentations Ouais C'est comme ça marche les feintes ans ? Ouais Euh... Si j'arrive à le toucher tout ce qui dépasse euh... C'est des dégâts en plus euh... Ouais C'est la moitié je crois un truc comme ça C'est la moitié limité à ton... A ton rang d'école divisé par deux je crois un truc comme ça non ? Ouais mais avec ma chanson D ça ira pas bien loin Mais bon c'est passé pour les feintes Ça sert à quoi de faire des feintes du coup euh... Bah euh... A moi ça me permet peut-être de faire plus de dégâts En gros tu fais une ouverture pour le tour d'après c'est ça ? Ouais en fait Enfin tu... Non 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 c'est pour l'attaque C'est en fait tu le... Tu lui... Tu l'attaques de façon un peu compliquée Euh... Pour le détourner et en fait taper là où ça va lui faire mal et donc du coup Ça permet pour les gens qui sont très très bons à l'attaque Qui font des dégâts un peu merdiques Bah de pouvoir faire une feinte et de mettre... Bah typiquement là toi t'aurais fait une feinte là Euh... Sur ton 92 Euh... En dommage tu récupérais euh... Plus 20 à ton jet de dommage Ah oui mais en même temps si on me dit jamais rien moi Un truc comme ça Toutes ces règles là elles sont dans le forum hein Je veux dire euh... Voilà Voilà Et c'est très intéressant pour l'école Bayouchi par exemple Scorpion Euh... La bouchie hein pas la magistrate Euh... Qui fait euh... Voilà Deux augmentations Euh... Tac tac Ouais ça passe Bon du coup tu récupères un magnifique... Euh... Plus 2 A ton jet d'attaque De dommage Ouais la classe Voilà Bah t'as pas eu de chance ça t'as fait plein de neuf T'as eu un 10 quoi C'est clair J'avais jamais fait des jets comme ça je vais être honnête Tu comprends pourquoi on appelle ça une moisse à notre bateuse ? Tout à fait Et aussi un putain de dueliste Ouais j'ai vu à son école ça lui donne des trucs un peu sales sur le duel Tu peux ajouter ton niveau de Kanjutsu à euh... Ouais c'est ça tes trucs de Yai C'est une honte Du coup pour moi c'est bon oubi hein Ok t'as fait 18 de dommage Ok On a une deuxième attaque ? Ah non toi tu veux pas J'ai pas mon cheval Et ouais C'est moche ça de... Mais t'as quand même la deuxième attaque normale au bout d'un moment ou euh... T'es tout le temps... Ah non 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 Je trouve ça un peu naze en fait C'est pour ça que tant que j'ai pas de cheval Bah le métal marche pas quoi Ouais mais je trouve ça un peu naze Ouais mais en fait c'est ça qui est dommage En fait selon les écoles Par exemple si t'on marque bien Pour Akoto c'est les armes dite samouraï Je prends une arme qui n'est pas samouraï J'ai pas le droit à deux attaques Alors que tu vas voir des trucs comme les menthes Eux c'est double attaque avec n'importe quel type d'arme Ou des craps Enfin tu vois c'est vraiment très spécifique C'est ça que les Shinjo Sur monture t'as le droit à double attaque avec plus ou moins n'importe quoi Alors que quand t'as pas la monture bah t'as l'air d'accord C'est ça qui est chiant Il y a des écoles comme ça faut faire gaffe aussi Avec quel type d'arme tu peux utiliser D'autres c'est que katana Enfin ou qu'une arme lourde Ok loki Alors Il faut que je retourne Donc Donc lui il avait pas agi Enfin il avait attrapé La La meuf Tac tac Qu'est-ce que je voulais dire Donc le deuxième Qui va taper Celui là il a par contre Un gros truc de difficulté Alors Mais Sarah la peau Ouais Foutu Ah Il y a une attaque qui passe quand même Il vise qui ? Alors le 25 il passait peut-être en fait Il vise qui en fait ? Parce que j'ai pas dormi hein Ah c'est vrai Euh attends N'oublie pas qu'avec ton école Ah euh Tu augmentes en fait tout ce passif de base Ouais Le fait de te battre avec tes deux armes Euh Je gère Je gère Il a T'as pas 43 T'as euh Je pose Non 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 T'as 43 moins 5 hein Ah D'accord Mais l'armure légère c'est que 5 Parce que ton armure elle te donne que 5 Tout le reste c'est ton école qui te le donne D'accord Donc c'est tranquille Voilà donc euh C'est ça Dans le 18 là que tu as en bonus T'en as 5 qui sont ton armure Et tout le reste c'est ton école Voilà Donc euh Du coup euh Parce que tu portes katana et wakizashi Si tu n'en portes que 1 et 2 Euh Dans le 18 tu l'oublies hein En gros euh Tu utilises la deuxième arme pour te défendre Ouais Donc le 58 touche par contre Ah ah Il a euh Alors il a combien lui ? Euh 2 Qu'est-ce en fait ? Mais ouais ! Euh Mais Sarah il avait des dégâts notés Ils ont été soignés entre temps ? Ouais 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 C'est trop Désolé Euh Désolé C'est la même C'est quoi la difficulté ? Euh Euh Non euh Alors la difficulté ? Alors On va savoir si je craque un point de vide en fait 25 Je craque un point de vide J'aurais peut-être dû cramer un point de vide Ok Ah putain oui ils ont une école de berserker eux en plus Ah putain oui c'est vrai Ah putain oui c'est vrai Non et les Tsuno en fait dans le livre Ennemis de l'Empire en fait ils ont euh Une école de berserker Un truc comme ça Enfin ils ont une école de vos euh Ouais En effet Et du coup euh bah ouais Il a fait que 14 Missara Euh Ok donc Missara Missara a moins 5 G0 à tous ses Gs Putain Oh putain Oh putain What ? Moins 5 G0 ? Euh bah oui il a pas Ah c'est le niveau de peur en fait Ouais Ça fait hyper mal là de rater un jet de peur hein Déjà niveau 2 quand tu perds 2 G0 tu le sens Alors euh 5 C'est pour expliquer que t'es plus ou moins hésitant Et que tu euh Sans être en prostration quoi C'est juste que je trouve les chiffres énormes Ouais hein Ah ça change de vampire Requiem hein J'ai jamais joué à Requiem donc j'avais aucune idée Ok Euh Du coup Du coup à Kodo tu vas t'en prendre une quand même hein Vas-y vas-y tu me touches sur du euh 15 2 poils Vas-y fais toi de place 2 attaques passent Je vais faire des dommages Franchement parce que les 56 j'ai cru que c'était les dommages Ok J'ai claqué un point de vide dans les euh Dans le dans mon jet de dégâts Je peux pas l'utiliser pour encaisser à ce tour là Ouais Ok Donc là j'ai pris 20 et 37 Donc 57 Ouais Ouf Je vais me mettre en PLS Comme d'habitude Ah bah oui Là sans armure Pas de point de vide à dépenser Euh T'es par terre je pense Là je suis hors de combat là Et c'est bon On a un coup Pile poil 57 Ah ouais Là il m'écrase avec sa... le pied je suis mort Miyakono est tombé par terre Ouais On va pas tarder à te rejoindre de toute façon Et Kitsu elle fait rien ? Elle fait le temps qu'elle arrive ? Euh... Euh... Kitsu je croyais que tu parlais de Kitsu Là c'est... Là c'est Kitsu ouais Euh... Kitsumai si tu veux euh... Non elle est pas en état pour lancer des sorts là D'accord C'est comme dans Donjons et Dragons T'as pas tes victors T'as pas la rue Bah euh... Elle aussi elle a euh... Comment dire euh... Elle a pris euh... Elle a une main autour de la gorge Voilà C'est un peu compliqué quand même Pour lancer des sorts N'est-ce pas ? Donc... Ah ça c'était euh... Est-ce que j'ai fait le... Toutes les attaques ? Oui Nouveau tour Nouveau tour Nouveau tour Euh... Euh... Tac tac Ben le... Alors le... Celui qui tient... Euh... Qui tient euh... Parce qu'avec tous les dégâts que j'ai fait Ça n'a même pas lui donner envie de lâcher Ou euh... Il n'a pas été... Ah non non Bah en même temps Tu lui as fait plein de dégâts Et puis après t'es tombé en PLS Donc il n'a pas trop envie de lâcher tu vois Attends... Attends... Euh... Il va euh... Celui qui tient Kitsumai va disparaître avec Kitsumai Non mais non ! C'est con ça jouer dans des cours dans lesquels on peut pas suivre ! Non je suis pas d'accord là ! Du coup euh... Du coup euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc il reste deux adversaires Vous êtes deux ! Hein ? Parce que Kodo est dans un petit état bizarre Il fait deux deux ! On essaie de terminer nos adversaires ! Voilà ! Donc du coup euh... Bayushi à toi ! Enfin Bayushi euh... Bah euh... Bah euh... Miyamoto va... Et le saké ça a pas pu l'aider à tenir en fait ! Il va refaire la même mais sans les augmentations ! Ouais ! Parce que du coup là tu jettes euh... Alors... Ouais tu jettes 10G5 ! 5G7 ! Je regarde combien du coup Dédé ? 7 ? Bah euh... 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 Mais euh... Je croyais que j'avais moins 5G0 ! Non c'est moins 5G0 ! Donc du coup euh... Il est dingue ! Non mais t'es parce que t'étais pas à 10G7 ! Et bah euh... 15 moins 5 ! 15 moins 5 ! Ça fait combien chez toi ? Ça fait pas 10 ? Ah oui ! Ouais tu vois il avait 15 D à lancer à la base ! Après recalcule en fait ! Ouais c'est... Non 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 ! Non 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 c'est avant ! Ah du coup quoi en gros ça change euh... D'accord ! Ça... Ça fait que tu gardes beaucoup moins de D quoi ! Ouais ! Bah j'ai bien fait de ne pas prendre d'augmentation ! Ouais ! Bah tu vas toucher ! Au niveau des dégâts ça s'applique aussi ? Non ! D'accord ! Normalement tu devrais le finir ce tour-ci hein ! Mais euh... Donc là c'est que... J'ai 2... Euh... En fait mon personnage a décidé de faire un achat plus tard... Une armure lourde ! Parce que j'en ai marre d'avoir une armure légère ! Je veux une armure lourde ! Alors ! Ton... Ton épée euh... Ton épée euh... 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 Miromoto Misara euh... Ne perce pas la... La protection de... De la créature que tu as devant pas ! Qu'est-ce que c'est fait ? Ah ! Tu peux refaire une attaque ! Euh... Est-ce que... Est-ce que Misara il a pas des malus encore ? Non ! Ah ! Pardon ! J'avais pas fait gaffe au fait que j'avais appuyé par erreur sur le bouton qui coupe le micro... Euh... Non ! J'avais utilisé un point de vide pour annuler les 10 points de dégâts ! Ah ouais ! Je t'en... Je t'en... En effet ! Euh... Donc... Deuxième effet qui se coule ! Donc euh... Ouais ! Je compte faire 3 attaques ce tour-ci ! Donc euh... 40 ça passe ! Touche ! Ouais ! J'ai 2 en dommage ! Non mais t'es sérieux là ? Ok ! Bing ? Bing ? Oh la vache ! C'est quoi ce jeu pourri ? Euh... Ok bon bah troisième effet qui se coule... Enfin parce qu'il n'y a pas de limitation... Il n'y a pas de... T'as pas besoin d'avoir validé tes attaques fin je veux dire... Ouais 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 ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais ça... Passe comme d'hab ! Ce qui est bien c'est que c'est que c'est tes attaques au Waki Dachi où tu fais le plus de... 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 De trucs... Bah bing ! Ok ! Alors ce tour-ci était ridicule quoi ! Donc en fait, tu tapes 3 fois et ton ennemi n'a pas pris un point de dégâts quoi ! C'est bien ce que je dis, c'est complètement ridicule ! Voilà... Donc... Euh... A Shinjo... Chant sur l'inicative hein ! Oh putain ! Ouais parce qu'il nous aurait défoncés avant qu'on dit... Ah carrément ouais ! Oh putain ! Du coup on a pu juste les égratigner un tout petit peu avant qu'ils nous bottent la gueule ! Ah bah... C'est tout juste chatouiller ! Ah bah... C'est tout juste chatouiller, oui ! Ah bah... Et lui et Gratigny à mon niveau ! Il cheaté de Roll Day Steve, il était mort hein ! Ouais ! J'adore ! Donc moi je me fais défoncer la gueule parce que bon, j'ai pas d'armure etc... Euh... Bayouchi lui il chope la peur il a dans le cul et... Et Shinjo il a pas son cheval ! Donc du coup c'est la merde ! Mais tu sais que c'est le classique de la critique des lions hein ! Ça va le premier coup mais ça tient pas l'endurance ! Ah bah t'aurais eu ton armure déjà ! Ouais t'aurais tenu un petit peu plus longtemps ! J'aurais tenu un petit peu ! Mais bon... Mais pourtant hein ! Dans mon personnage il est moitié lion, moitié crame ! Je devrais tenir plus ! Ah ouais mais t'as passé en terre aussi haut ! Ouais bah je sais faut que j'augmente mais j'ai tellement de choses à augmenter ! Donc euh... Shinjo est-ce que tu es plus parmi nous ? Bah du coup pareil j'ai essayé de faire une scinte mais du coup euh... J'essaie de taper celui qui a euh... Qui a gravement blessé euh... D'accord ! Bah si si tu fais semblant d'être sur un cheval est-ce que ça marche la double attaque ? Tu sais comme s'il mettait un veille entre les gens ! Non non ! Si je saute sur un des mecs et puis... Oui s'il saute sur un des... sur Mayushi ! Et ce que du coup c'est quand tu as comme monté ! Non mais j'avais euh... J'avais proposé de lui euh... De lui offrir un... Un clan... Un rang qui lui permettait d'avoir la double attaque même à pied ! Euh... Il a pas voulu... Enfin Shinjo ne l'a pas voulu... C'est pas grave il prendra des écoles de courtisans après la niveau 5 ! Ouais ! Faut juste survivre jusque là quoi ! Du coup avec la... la fin tu as fait 66 ! Ce qui est un peu mieux que tout à l'heure ! Effectivement ! Effectivement ! Donc euh... Euh... Attends que je réfléchis ça... T'as un plus 15 dans ton dommage ! 39 ! Ah ! C'est pas mal ça ! Bah tu vas le tuer ! On en aurait tué un avant de mourir ! GG ! Eh bah y'en a plus qu'un à combattre maintenant ! Du coup euh... On a peut-être des chances ! Enfin à moins qu'il se ninjate comme l'autre ! Euh... Il y a des chances que ça soit quand même Misara qui prenne... Alors... Ça va ? Ah ! C'est mieux ça déjà ! Ah bah ça va si c'est vrai ! Point de dommage ! Eh bah je vais cramer un point de vide ! Pour éviter d'avoir légèrement trop mal ! Ouais ! Ah ouais j'ai plus 10 à tout mieux chez maintenant ! Ca dure combien de temps le truc de la peur là ? Euh... Un bon moment ! Jusqu'au moment où la cible de ta peur a disparu en face ! Bon bah 3 effets qui se cool comme d'hab ! Attaque 1 ! Et donc tu frappes je sais pas ! Euh... Bah... Moins 10 donc ça passe pas ! Ah bah non ça passe pas ! Donc deuxième effet qui se cool ! Là y'a le moins 10 qui est appliqué ! Est-ce que ça passe pas ? Ça passe pas ! Non mais t'es sérieux là ? Il faut faire 35 ! Et troisième effet qui se cool ! Ah ! Ça passe ! Le Wakizachi de l'enfer ! Des dommages ? 20 ! Ah ! Alors est-ce que lui ça lui fait des dommages ? Est-ce que lui ça lui fait des dommages ça ? Alors il en a des... Ça c'est une autre question ! J'ai pris ça... Donc tu lui mets des dommages... J'ai touché ? Ouais ouais ! Il est toujours vivant ? Ouais ! Il est toujours vivant ! Ok ! Bah en fait il n'a pas encore de malus ! Je vais sûr ! Mais c'est pas celui que j'aurais dû tuer ? Non non ! C'est celui que... Ah non ! C'est celui que moi j'ai dû tuer ! C'est celui que moi j'ai dû tuer ! Ouais c'est ça ! C'est que... Lui il a pris qu'une seule attaque de Shinjo ! Donc... Maintenant que... Bah Shinjo c'est à toi ! C'est à l'arrière qu'arrive... Par exemple... Arrive... Arrive... Kitsune Hideko ! Et... Et éventuellement le phoenix aussi ! Bon lui il ne se presse pas ! Lui il est plutôt en mode qu'est-ce qui se passe ? Ouais je peux comprendre ! Donc je fais la même hein ! Toujours avec la feinte ! Ouais ! Putain c'est vrai que je peux penser à faire la feinte ! Vu le dommage que Charles c'est peut-être pas encore le moment... Bah tu... Tu gagnes un plus 5 à tes dommages ! C'est pas mal ! Ok ! Donc bah là il va t'attaquer ? Bah oui ! Donc j'ai 35 de défense ! Tu as tout cher ! Ok ! Bah il te rate ! Mi Roto Mi Sara... Coupe coupe ! Ouais ! Triple effect is cool ! Le premier qui sert à rien ! Comme dalle ! Le deuxième qui va non plus servir à rien ! Tu touches ! Et ça fait même un peu de dégâts ! Et le troisième effect is cool qui d'habitude touche ! Mille dégâts ! Ta-da ! Alors attends ! Que je réfléchisse ! Alors tu lui as mis 23 dommages d'abord ! Ok ! Après tu lui as mis 47... 43... Et nanana nanana... Ok ! Bon ! Euh... Je crois que j'ai potentiellement plus énervé ! Shinjo à toi ! Euh... j'ai une petite question bête ! Je peux faire un assaut avec une feinte ? Bah oui ! Oui ! En fait l'assaut... L'assaut te permet... Bah c'est une manoeuvre ! Donc tu te déplaces pour sauter sur son universitaire ! C'est une question posée comme ça ! Si t'as marqué aucune action ! Donc je pensais que les feintes s'étaient considérées dans le truc des actions ! Nan nan... C'est... 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 Oui ! C'est au même titre que tu peux prendre des augmentations... Pour augmenter tes dommages quand tu fais un assaut ! C'est la même chose ! Roh ! J'suis con ! J'ai zappé la partie où j'aurais du avoir 3G0 en plus ! Parce que machin m'a attaqué ! Oui ! Eh nan mais... Domi Sarah... Voilà ! Domi Sarah ! T'as plutôt intérêt à pas le louper en fait ! Ou à lui faire raté ! Je suppose raté ! Non c'est 35 qui me touchait ! Ben nan mais il a... Mais avec les deux augmentations c'est raté ! Ah ! C'est ça ! Ouais ! Effectivement tu rates ! Et ! Pour l'honneur ! Je vais faire attaquer quand même ! Contre... Lui... Je vais prendre une méchant attaque par Yushi ! Yushi... Il me touche ? Nan il te touche pas ! Ah nan c'est 35 avec... 38 ! Nan nan il te touche pas ! J'ai oublié ! C'est à dire que là il a... Son malus de blessure est pas compté hein ! Donc en plus... Donc euh... Ça va ! Il est loin de te toucher ! Euh... Ben finis-le ! Bah Yushi ! Oh yes ! Du coup ça fait du 10 G6... A l'attaque ! Ouais ! Sur toutes les attaques ou juste la première ? Euh... Non c'est toutes je pense ! Je sais pas dans le truc que t'as marqué y'a pas de... Une mutation ! Bah dans tout ce tour là t'as 3 G0 en plus sur euh... Sur l'adversaire ! D'accord ! A l'attaque ! Ce qui fait que au lieu d'avoir euh... Ouais j'ai dit G6 en fait ! Ouais ! Voilà ! 33 ! Touche pas ! Pas ! 52 touche ! Touche ! 37 de dégâts ! Ok ! Bing ! 3 de dégâts ! Bon ! Je vais le finir quand même ! Mais euh... Donc ! Kitsune & Deco ça va à arriver à ce moment-là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ces créatures ont attaqué Kitsumaï ! L'une d'entre elles a disparu à Kitsumaï ! Est-ce que... On a moyen de sauver Kitsumaï ? Kitsune & Deco ça va ? Alors... Kitsune & Deco va déjà faire un sort de soin sur le Hakodo ! Hein ? En état où il est ! Euh... Oh ! Il a peine effleuré ! On va voir trop moins rare en nous elle parce que... Tu perds 31 points de vie monsieur Hakodo ! Et qui ça va ? Ok ! Ok ! Merci ! Et euh... Moi je suis en mode... Faut foncer euh... Ouvrez un port... Enfin... Je sais pas comment ça se passe la situation mais... Faut qu'on passe un portail pour aller chercher Kitsune & Deco ! Qu'est-ce qu'il semble le plus logique ? Alors euh... Bah du coup Kitsune & Deco Sama va vous demander de lui décrire ce qu'il s'est passé exactement... On lui décrit dans les moindres détails ! Kongo peut passer 5 jours non plus parce que je crois que... Ouais ! Le mort restera mort avant le tout ! Alors... Elle va vous dire que... Bah du coup euh... Il y a de fortes chances que... Kitsune & Deco Sama serve d'ingrédients à un rituel hein ! Oui ! Ah ouais quand même ! Et y a-t-il moyen de... D'empêcher ce sort ? Euh... Bah il va falloir aller la chercher ! Ah oui ! Ok ! Comment peut-on y accéder ? Ah bah grâce à moi ! Il est possible que... Il est possible que la manipulation que vous ayez fait euh... Euh... Et euh... Kitsune & Deco Sama a dû aller dans le royaume de votre ancêtre Et ses créatures l'ont... L'ont repéré ! Donc euh... Va falloir euh... Va falloir aller euh... La chercher ! Euh bah le temps qu'elle prépare son euh... Euh... Son sort euh... Limite euh... Va me chercher des armures ! Toi prends ton cheval ! Ouais ! J'y vais avec mon cheval ! Alors... Moi j'ai cherché mon armure pour commencer ! Et euh... Et puis euh... Je vais aussi euh... Méditer ou me reposer si j'ai le temps ! Parce que je suis pas en état quoi ! Euh... Elle peut faire encore... Elle peut faire encore un sort de soin hein ! Bah si ça la pénalise pas trop et que... Si c'est qu'il y a besoin euh... Euh... Moi de toute façon je veux bien encore hein ! J'suis pas full ! Bah moi j'ai au moins 10 surtout... Tu reprends 21 à Kodo ! Euh... Bah Yushi tu reprends... Enfin Miromoto reprend 19 points ! C'est pas énorme hein ! 19 ? Ouais ! Euh... Je voulais savoir deux choses ! Un euh... Les malus d'une armure lourde c'est quoi déjà ? C'est que... Moins 5 à tous tes jets de réflexes et moins 5 à tous tes jets d'agilité ! D'accord ! Donc tous les jets d'attaque tu les fais avec un moins 5 ! Ouais ! Ok ! Ouais ouais ! C'est quand même vaut ! Ouais ! Du coup t'as un bonus d'armure de 10 euh ça ! Et une réduction de 5 ! Ouais ouais ! C'est ça ! Ouais ! J'ai pas d'armure lourde à m'apporter ! Enfin je sais j'en ai pas faite sur mes yeux ! Donc du coup bah je prends mon armure à moi et... Et on est parti ! Pendant qu'elle prépare ça euh... Je sais pas je prends un baluchon avec un peu de singe euh... Et euh... Et euh... Juste une question euh... Donc euh... Kitsu Nideko euh... Kitsu Nideko euh... Bah là ! Et Kitsu Nideko elle ne vient pas avec nous en fait ! Elle reste ici pour le portail c'est ça ? Ouais ! Euh... Est-ce qu'on emmène le Shougonja Phoenix avec nous ? On le demande ? C'est censé être un prisonnier hein ! Ouais mais je veux dire euh... Là mais là je lui propose soit de venir nous accompagner soit de rester là dans ça c'est lui ! Comme ça c'est lui qui me répond oui ou non ! Ouais mais quelqu'un faut qu'il propose quelque chose en échange quoi ! Je vois pas pourquoi il t'aiderait sinon quoi ! Bah la plus vitesse de l'hôte ! Mais là non ! Il a pas... Il a pas à interagir euh... Il a pas... Enfin... Euh... Parce que euh... C'est quand même pour aller sauver une Shougonja mais bon... Ça reste une Shougonja Lyon euh... S'en faut un peu... Euh... Si euh... S'il me permet de ramener Kitsumai euh... Sain et sauve euh... Enfin... Et aussi psychologiquement etc... Que la mission se passe bien euh... Je les laisserai repartir euh... Libre du fort ! Qu'est-ce que c'est dire qu'il repart dans le camp d'en face ? Bah je sais bien mais en même temps euh... Euh... D'un point de vue honneur c'est... J'aurais pas... J'aurais pas tout... Tout ce que je peux utiliser... Je veux dire... T'as vu ce qu'on s'est battu ? La branlée qu'on s'est pris ? Là on va dans leur monde hein ! Euh... J'allais pas le zigouiller... C'est vrai que c'est bien de l'avoir comme trophée à la maison... Mais bon... S'il peut être utile là... Faut avouer le mec qui a moins 75 euh... Sur les dégâts qu'il prend tout ça à cause de son murmure de ouf malade ! Et voilà ! Et puis genre il fout des katanas de feu... Parce qu'imagine on tombe sur des trucs qui résistent à nos armes... On a l'air de con hein ! Alors... Alors... Ah bah ça va être facile... Euh... Du coup il t'attarde tellement qu'il rush le truc ! Non bah il va... Dans ce cas il va accepter... Evidemment... Donc... Je vais pas dire mais Kitsumaï... Elle fait quand même un peu... Pas naïf mais... Parce que deux fois elle fait ces trucs là... Et deux fois elle s'en prend pas la gueule hein ! Ah bah... En fait c'est... Elle marie à ton frère ! Les Kitsus sont comme ça un petit peu hein ! Je veux dire euh... Désespérant ? Non non ! C'est que... Ils sont un peu... Ils en tirent un peu la merde quoi ! Bon par contre tu la mets sur un champ de bataille... Elle fait un peu le café l'autre hein ! Ouais ! Alors... Alors qui n'attire pas la merde ? Les Matsus hein ! Les Ikomo ! Tu crois qu'ils attirent pas la merde aussi ? Les Bayouchi ils attirent jamais la merde ! Bah... Chez les lions... Non ! Non parce que les Bayouchi sont assez malins pour faire en sorte que la merde vienne des autres... Même si c'est eux qui ont manipulé derrière ! Donc dans tous les cas... Euh... Bah en fait euh... Comment dire euh... Tunei Deco va... Va créer un portail... Vers le random du massacre... En utilisant ta connexion euh... À Kodoichi ! Ok ! Ouais ! Du coup tu peux être accusé de non sécurisation de connexion mais euh... Non ! Voilà ! Toi tu vas recevoir une lettre d'Hadopi ! Ouais ! Oh mon dieu le terrible méchant Tsuno a doupé ! Bah ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! En tout cas pour toute la mission on aura un Shubonja avec nous Phénix ! Donc euh... L'histoire du... 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 du cheval ça... c'était vrai ou c'était une moutade ? Euh... bah là... Bah non non ! Je prends mon cheval moi ! J'suis pas... J'suis pas... J'suis pas... Et tu sais que tu risques de perdre ton cheval là-bas ! Et bah c'est pas la bonne cause ! Ok ! Moi tu me diras toi tu prends ton cannexion moi je prends le Shubonja hein ! Alors ! Ouais mais Shubonja... Justement je... Le Shubonja peut me servir de cannexion aussi mais bon ça fait moins peur ! Tu montes sur les... Sur les épaules du chou... Le Shubonja a fait son choix pas le cannexion ! Bah il suit son maître ! Du coup c'est quand même un acteur weekday là-bas quoi ! Je veux dire c'est... C'est une mort glorieuse quoi ! Ouais ! Ouais ouais ! C'est pas... c'est pas... c'est pas... C'est pas... c'est pas... Et mourir stupidement dans un bête de masse ou quoi que ce soit là ! C'est quand même la seule chose quoi ! Attends ! Pour le passer le portail t'as fait comment ? T'as pris une carotte et que tu l'as jeté dans le portail pour qu'il cible la carotte ? Ah mais le Cheval d'Anus sont bien dressés ! Alors ! Du coup... Et là tu... Cheval numéro 38 ! Alors ! Kitsune Ideco va faire le rituel pour... Sur le portail ! C'est pas facile pour elle hein ! Clairement c'est pas son... C'est pas ce qu'elle sait faire le mieux ! Surtout la taille du portail avec le cheval ! Bah c'est ça ! Aussi ouais ! Euh... T'as senti une lueur... Une légère lueur de désespoir quand tu l'as dit sur le lap de Cheval hein ! Putain c'est que... T'es quoi ! On va prendre aussi de la bouffe pour 3 personnes ! Et on va prendre du cordelage... Une petite armée de 10 mecs ! Euh... Après euh... D'autre façon elle pourra tenir le portail que quelques temps ! Elle vous dira que de l'autre côté ce quelques temps ça peut représenter une seconde comme 6 ans ! Euh... Ou même plus ! Donc elle peut pas être certaine que euh... Que voilà ! Et de toute façon si vous arrivez à sortir euh... Comment dire euh... La Kitsou euh... La Kitsou euh... La Kitsoumaï euh... Euh... Si vous arrivez à la libérer elle elle sera capable de vous euh... De vous faire traverser quoi ! Ouais donc soit on passe et on revient, soit on passe et on revient plus ! C'est c'est l'idée ! Ouais c'est pour ça ! C'est un bon deal hein ! Pour le Phénix hein ! Parce que... Il mérite sa libération si on revient quoi ! Du coup euh... Je demande à Kitsoumaïdéko avec euh... Madame Akodo en fait de diriger le fort ! C'est mon absolu ! Très bien ! Du coup j'ai donné l'ordre que c'est Kitsoumaïdéko qui euh... On va dire faut lui obéir quoi ! Bon ! Du coup vous passez euh... Euh... Le fameux portail ! Quel type ? Alors vous arrivez de l'autre côté vous voyez un espèce de... De territoire euh... Euh... Désolé ! Et euh... Ça ressemble un petit peu au Mordor en fait ! Des terres brûlées etc quoi ! On a bien fait pour un peu le bouffer de la flotte là ! Dans tous les cas ! De l'autre côté tu vas voir euh... Bah tu vas voir euh... Ton... Kitsouarata ! Excellent ! Euh... Qu'est-ce que c'est du coup euh... Comment c'est un travail avec son descendant ? Par un énorme effet spam ou en mode qu'est-ce que tu fous là ? Non c'est pas ça ! C'est surtout qu'il y a euh... Il va te demander... Enfin il est au courant un peu de ce système parce qu'il est quand même connecté à toi ! Il te dira que les Tsuno sont des terribles adversaires ! Et ce sont un peu les maîtres de ce territoire quoi ! Bon bon... On va les tataner ! Bah là je suis en mode verser coeur ! Bah il peut t'indiquer... Il peut t'indiquer où se trouve euh... Un lion euh... Magnifique quoi ! Un... Un... Un vrai... Un vrai soldat lion euh... Ah ! Il a dit mal ! Non non ! Ouais je sais pas ! C'est plus euh... S'il a du sang Kitsouna assez fort c'est vraiment le côté Cosmo 4 quoi ! Non ça... Ça se voit pas le... Le... Le côté euh... Y'en a un petit... Enfin... Y'a pas de... Si tu veux y'a pas d'aspect visuel chez lui qui fait semblant... Il lui fait ressembler un... 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 Un vrai Kitsou quoi ! C'est... Son... 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 Son armure etc... Pète la classe quoi ! Et... Y'a vraiment un côté très très proche du lion quand il a son armure mais euh... Quand son armure c'est un lion classique quoi ! Voilà ! Euh... Idéalement ça pourrait ressembler à ça... Je pense... Et euh... C'est vraiment une armure euh... Avec une espèce de crinière euh... Euh... Factice mais qui... Donne un petit côté euh... Ouais... Ouais... Donc euh... Derrière euh... Derrière euh... Lui bah tu as une armée entière de lions hein... Oh la classe ! Et il te dit que par contre euh... Les Kitsou sont euh... Sont des adversaires euh... Euh... Les Kitsou ou les Tsune ? Les Tsune ? Non les Tsume pardon ! Les Tsume sont des adversaires très... 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 Violents euh... Pour son armée quoi ! Bah de toute façon on est d'accord vu ça c'est euh... C'est ce qu'est euh... Euh... Mais quel est la... Est-ce que une euh... Notre petite euh... Petit groupe peut essayer de s'infiltrer euh... Dans euh... Dans l'armée ennemie ou euh... On est obligé de passer en force et du coup euh... Il faut mener une grande bataille ? Bah... Mais... Alors... Toi en tant que général tu sais que... Enfin tu penses qu'il y a quand même peu de chances de réussir une... En mode... En mode... Ok... Moi je préfère la grosse bataille hein... Mais c'est... Pour savoir... C'est qu'en fait... Si... Si... Si vous aviez le temps... Ça ça aurait pu être possible... Mais là euh... Là ils sont en train de faire le rituel donc il faut à tout prix les déranger quoi... D'accord... Ok... Donc euh... Euh... Que va-t-il se passer pour euh... Vos combattants qui seront pris là-dedans ? Vous disiez qu'ils étaient des adversaires trop forts pour eux ? Pas trop forts mais dangereux ! Ils reculeront pas devant... Devant ce... Ce problème ! Ne doute pas une seule seconde du... De l'honneur et... Du courage de vos hommes hein... Je... Je... Je veux pas dire ça mais... Est-ce que vous des conséquences euh... Qui mettraient en paix de toute chance de réincarnation ? Est-ce que... Bah ça ça ça... Effectivement les créatures... Enfin les... 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 Les esprits qui vont être euh... Attaqués par les... 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 Les tsunos vont être euh... Abîmés... Et voilà... Et peut-être qu'ils repartiront euh... Euh... Ils repartiront euh... Euh... Dans la... Dans la... C'est un peu comme la nouvelle pour moi... Donc du coup est-ce que euh... Euh... Je peux faire quelque chose avec euh... Euh... Ok j'ai... Un peu... Une petite illumination chargée ! Comme des bourrins... Ouais... Euh... Bah t'as... T'as cet élément là mais t'as aussi euh... Une unité de cavalerie ! Oh ! Avec Shinjo en tête ! Elle est contente d'avoir son choix ! Bah c'est Shinjo l'unité de cavalerie hein ! Un seul hein ! Elle est toute seule ! D'où le une ! Oui ! Mais c'est cool ! Je... Je suis plusieurs à moi tout seul ! Euh... Non mais du coup j'ai... J'ai la taille... Alors on va lasser la... Lancer la cavalerie à aller toute seule ! Et on va voir comment ça se passe déjà ! Mais euh... Ah bah du coup oui ! Faire un... Euh... Ouais pas bête ! Et puis on a un Shogonja surtout ! Euh... Un Shogonja ! Donc euh... Ce qui pourrait être possible de faire... C'est en fait faire en sorte peut-être de... De faire une grosse armée... Une grosse bataille euh... Euh... Justement je vais pouvoir euh... Euh... Comment dire euh... 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 On va dire euh... Kitsu Hideko pour la ravir et revenir après pendant que les autres sont occupés pendant le combat de masse en fait Euh... Euh... Alors lui il te dit que euh... Lui il te dit que euh... En tant que Shogonja de terre, il peut aider au combat de masse ! Ouais ! Euh... 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 c'est à dire que déplacer un groupe ton idée c'est que ils te permettent à un petit groupe d'avancer plus vite c'est ça ton idée ? en fait ce que tu veux c'est que faire une grosse bataille ok donc ça va attirer les tsume mais on va dire qu'il y a peut-être quelques groupes qui vont garder le rituel et moi ce que je voudrais c'est envoyer Bayushi Missara avec Shinjo pour qu'il puisse on va dire qu'il y ait moins de personnes du coup arriver défoncer un peu le truc style vampire de Carpenter dans la scène finale comme dévot et ravir le kitsume et puis la ramener en fait derrière les lignes ouais c'est à peu près ça parce que à mon avis vous vous tiendrez pas contre Kitsume ce qu'il peut faire dans ce cas là c'est qu'il peut éventuellement lancer des sorts de protection sur sur on appelle ça sur les deux samouraïs qui vont par au truc mais lui lui c'est la terre lui il n'est pas il n'est pas mobile c'est pas son délire non non mais je pensais pas l'envoyer lui c'était juste boosté en gros un coup de pied au cul et après lui il serait plus sur la bataille de masse ouais genre il pète un gros sort ça lui fait une ouverture moi je fonce dans le temps avec Mirumoto ah bah ça il n'y a aucun problème le gros sort il va le péter et du coup en fait le but étant de donner en fait une opportunité à Shinjo en fait de pouvoir récupérer Kitsune avec Misara et après de revenir en mode alors comment dire je marchais dans le sens que enfin moi je vais le gérer en termes de de combat de masse je comprends bien après opportunité héroïque dans l'idée un truc comme ça voilà et éventuellement effectivement je vais considérer que si le jet de l'attaque enfin le jet du général est bon etc et que que Shinjo et Misara peuvent y arriver parce que si ça ne veut pas dire que toi Kodo tu n'as pas la possibilité de faire une opportunité héroïque en plus et de faire la même à savoir aussi que il y a des chances vous aurez peut-être vous Shinjo et Mirumoto Misara la possibilité de faire une autre opportunité héroïque en plus ou avant ou après ou que sais-je à savoir que que ça peut être possible alors on va mettre la bonne page ce que fait donc vous arrivez aux abords du campement et donc votre armée s'aligne bah eux qui sont qui est en train de faire le rituel bah se positionnent pour vous affronter alors vous êtes plus nombreux que il faut que je revois ce jeu pour savoir qu'est-ce qu'il fait ce sort qu'est-ce qu'il fait ouais ça c'est rigolo alors le chou ganja le chou ganja toi Akodo Echisama ça va ouais Akodo Echisama euh euh je vous fais et il lance un petit sort le pépère ça s'appelle comme il y avait un et là il t'enlade non non en fait il se transforme et il dit je suis pas magicien je suis pas classe ok David Copperfield euh donc le sort est réussi donc comment qu'est-ce qu'il se passe euh alors pour être précis il y a deux euh deux kilomètres et demi carrés autour du chou ganja qui se de terre qui se déforme euh par par une petite euh comment dire euh qui se déforme un petit peu pour pour clairement te mettre en position ton armée en avantage par rapport à l'armée ennemie ouais au niveau modification du terrain ah ça passe ouais du coup ce qui correspond pour toi à un jeu de stratégie en termes d'attaque enfin pour le d'or de la guerre à un bonus de 3G2 ah ouais quand même ouais c'est pas fini non non mais enfin j'ai déjà fait ça et après je dirai la suite parce que la suite a un effet ailleurs tu veux ouais si j'ai noté tu veux tu veux que je lance le G du coup ouais au bord de la guerre ouais avec le plus 3G2 donc ça me fait 15G8 donc 15G8 ça fait en traduit en réduction ça fait combien du coup 10G10 ça fait 10G10 10G10 pile ouais parce que ça fait ça te fait 11G10 ouais mais du coup si ça me fait 11G10 si je claque un point de vide ça me ferait du combien ah si je claque un point de vide effectivement ça te passerait à 12G11 ce qui te ferait du 10G12 et après ça te ferait du 10G10 plus 1 plus 1 seulement c'est un peu plus 6 je pense 10G10 plus 6 je claque un point de vide 10G10 plus 6 c'est quand même pas mal putain ah bah là j'ai tout mis c'est mon dernier point de vide j'ai tout mis dedans ah oui quand même 86 quand même il a fait 86 oh la va 87 moi j'ai fait 87 mais lui il a fait comment bah attends je vais voir ok parce que tu me dis il a fait 86 je me dis putain la vache les niveaux de pourcas non non il veut pas voir ça lui alors ok bon il fait 48 c'est pas si mal mais tu le bats donc pas de problème tu es en gagnant il n'y a pas de soucis alors maintenant vous allez tous me faire le G sur la table de combat de masse et c'est là que le sort est intéressant parce qu'il vous donne un géant supplémentaire donc vous lancez 2G2 2G2 petit g vous nous relance c'est pas explosif 2G2 plus défense c'est ça ou un truc comme ça non non là c'est là c'est ah oui non c'est 2G2 plus votre haut et votre et votre art de la guerre d'accord 2G2 plus haut et art de la guerre ouais ouais 4G2 plus 7 ah bah ça ça fait plaisir 22 ouais alors alors du coup j'ai un avantage je sais pas si tu vois c'est tacticien je vois alors vous êtes forcément en première ligne parce qu'il y en a pas d'autres euh ouais alors on va d'abord gérer Captain Red ce sera peut-être le plus facile puisqu'il a 15 alors mon petit Captain Red tu te prends 2 blessures euh le haut enfin le je sais plus quoi ouais bref ta valeur d'armure et ta défense c'est ton air à mon avis tu vas pas prendre grand chose un plein de gloire et tu as un duel un vrai duel ou un truc que je peux faire à cheval non non c'est un le mot duel dans la table de combat c'est que tu vois tu croises le regard avec un mec et en gros vous dites toi moi maintenant quoi bah ok ben alors je prends ça après ensuite vous avez fait 22 et 23 donc ça va être le même donc vous prenez un dé de blessure seulement ok donc euh taxis et titres donc voilà donc tous les deux vous prenez 6 points de dommage ok merci euh vous prenez 2 points de gloire chacun et vous avez une opportunité héroïque et donc du coup vous allez me lancer un dé de 21 2 points de gloire c'est à dire que je passe de 1 à 1,2 ou de 1 à 3 1,2 1,2 vous allez le retenir la différence entre point et rang ah oui non mais il n'y a pas de soucis ouais non mais il n'y a pas de soucis tu veux qu'on lance un g1 c'est ça ? euh un g21 attends 1,2,3 4,5,6,7,8 un dé 21 même 13 14 15 16 17 18 20 3 24 24 pardon 1 dé 24 1 dé 24 13 et ben dis-donc 1 c'est trop glorie paralytique il a gagné 10 points de gloire ouh alors c'est qui qui a fait 12 ouh mais euh ok ok 100 alors c'est pas intéressant non plus alors commencez s'il vous plaît si je sais pas toujours sur un 24 ouais non mais non 3 ah voilà ça c'est déjà mieux ça alors le alors déjà le personnage doit affronter 2 à 4 samouraïs de rang 2 s'il souhaite s'en prendre aux premières lignes adverses il se retrouve bien évidemment aux premières lignes tu n'as pas d'opportunités héroïques mais tu gagnes plus de gloire ouais je vais prendre ça comme ça je survis je prends pas de dégâts ok donc t'as 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 4 en gloire au lieu de 3 ou de 2 donc t'as 3 en gloire au lieu de 2 et t'as pas d'opportunités héroïques donc du coup tu ne lances pas le machin ok bah du coup bah yushi relance moi le machin discretion wooo quatorze yeah je suis passer de 3 à 14 ha 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 si j'ai pas pris l'opportunité aussi c'est parce que du coup ça sera plus rapide à jouer aussi ah t'as fini par changer de 13 et 14 ok ok bah tu alors tu aperçois un de tes alliés chargé au coeur de la bataille si personne ne vient l'aider son sort sera bientôt scellé donc effectivement c'est shinjo tu as 3 adversaires tu as 3 adversaires pour toi de rang 2 ou de rang équivalent de rang 3 ouf putain heureusement que c'est mis ça d'accord bah écoute je vais charger et essayer de sauver shinjo de la mort alors le simple fait que tu agis suffit à la sauver c'est à dire que dans le sens que tu vas occuper les troupes et elle elle va passer au milieu pour aller faire son truc mais maintenant c'est toi qui est en danger c'est pas elle t'es ben je vais changer pour aller me sauver de la mort donc 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 ouais c'est ça on va faire des initiatives mon petit poulet pourquoi mon petit boulet c'est un peu d'enfoiré poulet bah tu joues un magistrat me merde pas enfin là t'es un magistrat je suis un alcoolique non t'es flic de la gare moi aussi oula c'est quoi ce que tu jettes l'inite ouais ouais heureusement que c'est des rangs 3 35 il a pas plus que 35 il a pas un bonus genre art de la guerre qui donnerait un plus 5 ou un truc comme ça j'ai que 3 en art de la guerre je sais pas si ça ouais non ouais non on en faut avoir 5 donc combien il a Miromoto mis ça c'est bon bon c'est lui qui va taper en premier hein je suis MJ je suis MJ j'adore taper sur mes joueurs il a peut-être 5 en agilité en même temps non il a 4 mais après je connais pas la règle alors du coup en général tu regardes le réflexe et c'est le plus haut qu'il gagne mais après je sais pas donc je pense qu'il faut relancer les zenith et se m'énerve 3 non parce que là j'ai l'armure et tout donc je suis remonté avec 43 ah oui raté ah bah oui on est de nouveau face aux hommes chiens chelous là ? bah oui oui oh t'as une armée de mecs comme ça chelous hein je veux dire et ils ont tous Berserker ils ont tous le truc qui fait peur ah c'est mieux bah en fait il suffit que l'un d'entre eux le fasse pour que ça le marche donc effectivement on peut considérer que bah fais moi le jet de peur tiens parce que t'as ouvert ta gueule avec elle voilà il a soy honnête et la MJ vous récompensera en vous enculant à sec du coup c'est c'est Terre encore ? ouais Terre coûte ton honneur ouais mais il est pas galvanisé par l'effet de masse je vais lui donner un petit bonus mais voilà s'il me fait 10 le bonus sera wall ouais ouais parce que je trouve ça plus logique il a un point d'expérience sur la place de la force je suis pas trop sûr de ce que ça veut dire ah oui voilà j'ai fait 37 c'est quand même vachement plus glorieux que mon 10 de tout à l'heure ce qui doit passer je sais pas si je lui avais mis 4 en force en fait à mes robots de Missara il devait avoir ça parce qu'il avait 8 G2 en attaque ouais ouais tout à fait donc ça va tu tiens je n'ai pas peur c'est un progrès c'est un progrès de la table bah du coup du coup première attaque qui se coule alors tu as 3 adversaires est-ce que tu fais une attaque sur chacun est-ce que tu fais 3 attaques sur 1 alors question est-ce que si je suis 3 adversaires si je fais mon attaque sur chacun d'eux ça me donne le 3 G0 sur chacun d'eux non c'est moins drôle là ça ne marche pas puisque c'est au tour suivant ça marchera en plus c'est s'il m'attaque lui et pas moi qu'il attaque alors là j'avoue qu'au niveau de la stratégie du jeu je sais pas ce qui est de mieux mais je pense que les éliminer et pas les laisser me taper pendant 5 heures c'est la meilleure solution non ? oui évidemment du coup en espérant essayer de faire des bons G sur le premier pour l'éliminer vite ça genre j'en ai séché un pour un tour vous avez remarqué ? et l'un CD là au lieu de faire semblant j'ai réfléchi au lieu de faire semblant du coup je fais je crame pas une augmentation ça donne 1 G0 aux dégâts d'accord bah je prends une augmentation pour augmenter mes dégâts je touche ça va alors donc ça fait 9 G2 G2 ah merde mais non c'était pas 9 G2 c'était 9 Gn2 de toute façon ça change rien le score que t'as fait c'est minable comme score quoi oh là là ah c'est monstrueux 1 2 3 4 5 5 1 2 2 pas mal je pense que c'est l'un des pires G de dommages de l'histoire c'est misara ah ouais lâche c'est misara bref c'est misara qui est piloté par le karma shuba quand même donc là je crame encore un point de vide enfin encore augmentation c'est tout pareil que le précédent espérant que ce coup-ci je vais toucher 22 ouh attends attends tu dépenses des points de vide pour toucher non une augmentation ah troisième effet qui se coule au wakizashi qui est l'arme de prédilection de misara soyons d'accord du 7 Gn2 49 ah 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 c'est ridicule j'ai vu à votre grande explication au wakizashi c'est l'arme couteau à beurre c'est pareil et tout ça le mec il fait 11 au katana 69 au wakizashi ah vach alors faut que je réfléchisse et après il prend ouais Donc il est encore debout, les autres vont attaquer, les autres vont charger comme les deux parce que sinon ça sera plus simple, et que je survis, ça sera plus simple pour une touche. Ah non 41, non c'est 43, pardon. Ça passe pas. Du coup, il va te faire les dommages. L'armure c'est une réduction de 5 ? Ouais. 11. Ouais j'aurais peut-être pas dû prendre ceux-là, l'adversaire. Hein ? Non parce que là je t'en ai pris des plus faciles. On va prendre peut-être les plus bourrées, les plus bourrins. Intéressant pour... On continue, bah le lancement c'est un jeu d'attaque cette fois. Donc re-triple-effet qui se coule, sur le même, je vais essayer de l'achever. Ok. Donc attaque numéro, avec une en augmentation, sur les deux premiers. 55, donc ça passe. 38 de dégâts. Encore debout ou pas ? Ah il fait la gueule, mais oui. Bon bah on va essayer de l'achever. Attaque suivante, donc pareil avec augmentation, tout ça, tout pareil. La même. 32 de dégâts. Ok. Attaque. Il est toujours debout ? Tu le verras à la fin du tour. Tu ne peux pas changer de cible en cours, donc tu fais tes trois attaques sur lui, point, on n'en parle plus. C'est dommage. Enfin si tu me dis, si du mieux au début du tour, j'attaque lui, je lui fais deux attaques, et la troisième, je la fais sur le dernier, tu peux, sachant que ta troisième attaque est forcément sur un adversaire auquel tu as déjà fait... Tu as déjà attaqué, je suppose. Tu as déjà attaqué, voilà. En gros, tu peux faire un ou deux, mais éventuellement pas... Ok, il va être par terre ton adversaire. Premier. Ah. Un dommage qui passe quand même. Il passe celui-là. Il y a un coup après. Il passe. Deux qui passent. Alors, dommage de merde, quoi. 13 de dégâts. Ouais. Ouais, mais ça commence à s'accumuler, moi. Ouais, ouais, bah tu prends 16 et 13. 39, là, c'est... 39, c'est une attaque qui a raté. D'accord. Du coup... Parce que le 52 et le 42, c'est deux attaques d'un survivant, le 55, c'est une attaque qui a passé, et du deuxième, et le 39, c'est la deuxième attaque qui l'a échoué. Oh, bah je commençais à être mal en point, là. Euh, ouais, je suis même un peu trop mal en point. Ah oui. C'est un point de vide. Bah, ouais, mais pas remis à zéro, hein. C'est valant, tout ça. Allez, je te pire. C'est valant. À toi d'attaquer, mais non. Plus d'augmentation. Pas mal. Faut que tu tape dans les 50, hein, pour les toucher. Par défaut, hein. Hum, non, mais, voilà, ton G de base, ça semble à l'U, il faut que tu failles la dame 50 si tu veux les toucher. Ouais, sauf que là, j'ai 3G0 pour taper celui que je voulais taper. Ouais, mais là, j'ai 3G0 en plus pour taper celui que je voulais taper. Ce qui veut dire que c'est du 10G8. Du 18G5. Bon, si j'ai du 10G9. 10G9, même. D'accord. Donc, du 10G9 moins 20. Je pense que je vais pas finir ce combat en bonne santé. Donc, première attaque qui se coule. Bon, après, tu peux fuir, hein, si tu veux. Ouais. Ah, putain, t'es sérieux ? Touche. Avec 30 ? Bah, ton malus, tu l'as déjà eu, tu mets moins 20, là, donc... C'était pas 35 ? Bah, pas celui-là, lui, c'est 30. C'est pour ça que je t'ai dit que lui, il est plus facile, en fait. D'accord. Bah, je t'en ai mis 3, 3 plus simples, quoi. Effectivement, euh... Du coup, c'était 8... Ah, non, attends, je relance parce que j'ai lancé 9 et que je voulais corriger. 19 de dégâts, c'est pas génial. Deuxième attaque qui se coule. C'est pas mal, alors. 32 pour toucher, donc ça passe, dégâts, 27, qui se coule. 37, donc ça repasse, dégâts, 33. Euh, tac, tac, alors, plus... Euh, trente-trois... Euh, j'aurais dû m'enfuir de me battre, c'est tout ça. J'étais con. Bon, euh, d'autre façon, euh... Euh... Ils ont fait des assauts, hein, donc c'était même 20, en fait. J'aurais une des... Pas 30 ? Ouais, bah oui, mais en plus, oui. Je l'ai bien endommagé, celui-là, mais il est encore debout. Oui ! Je sais... D'accord ! Ouais... Plus ? Euh... Ça non plus, et ça non plus. Ok, bah ils trattent. Euh... Après, il y a très peu de chance que si... Si je tue le deuxième, le troisième, il abandonne le combat, on est d'accord ? Oui. C'est une guerre, là, les mecs, c'est des... Ah, ah non, j'ai oublié ! Hé 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 ! Ah oui, non, effectivement, il y a un détail que j'ai oublié, ouais. Leur truc de peur, là ? Non, c'est la caractéristique esprit, en fait. Non, d'accord, mais... Oui, parce qu'on est dans un... Oui ! On n'est pas dans un monde humain, quoi. Non, mais même avant, même avant, en fait, il avait... C'est... Même avant, en fait, du coup, c'est moi, en fait, qui me suis trompé, c'est dommage. Non, parce qu'en fait, le premier combat que vous avez fait dans le foracodo, vous l'auriez fait, beaucoup moins de dégâts, et là, maintenant, c'est vous qui subissez moins de dommages. Ça change. Ah oui, parce qu'on n'est pas de ce monde-là, du coup, les renverses ne sont pas... Ah, voilà, ça change tout. Ouais, ça aurait changé pas mal de choses, en fait, typiquement, mais bon. Mais, du coup, du coup, je suis dans l'état dans lequel je suis, ou je ne suis pas dans l'état dans lequel je suis ? Oui, on va construire tel que c'était comme ça, parce que sinon, on va se dire au revoir. Du coup, je vais abandonner le combat, parce que je suis quand même à 50 sur pas beaucoup plus. Ok. Sur 57. Et 30. 50. Tu as deux fois la feuille ? Non. C'est pas moi qui ai me défié le truc. Peut-être. Oui, c'est moi qui ai me défié le truc, sinon... Voilà, moi, j'ai pas fait ma ligne au bon endroit. Je suis quand même à 50 sur 57, et du coup, je prends une pause, je me casse. Je m'effondre. Ok, donc, du coup, Shinjo, tu as deux adversaires qui te poursuivent. C'est tombé le combat, il fait qu'il lui tombe dessus. Eh bien, ils vont la poursuivre. Il va me courser alors que je suis un cheval. Bah, tu vas arriver dans la zone où il y a le rituel. Tu vas utiliser ton cheval pour pousser tout le monde. Tu vas me faire des petits jets d'attaque quand même. Le ritualiste qui peut te gêner. Ouais, ouais, bah fais-moi tout tes jets. Je considère que tu l'attaques, il n'est pas surpris, parce qu'il est quand même méfiant. Mais, voilà, tu as l'initiative quand même. Donc, il y a un des 35 pour le toucher. Mais là, tu as un cheval. Ouais. Tu peux lui faire deux attaques. Ouais, effectivement. Euh, tu... Il ne faut pas lancer 11 G5, hein. 5, tu lances 10 G5, en fait. Le 11, tu ne lances jamais plus d'idées dans L5R. Je verrais si je ne peux pas essayer de modifier la formule de calcul pour voir si ça peut être fait automatiquement, ça. J'ai fait un modeste 17 de dégueu. Par contre, mon cheval aussi, il a le droit de faire son attaque ? Oui, il a le droit de faire ta deuxième attaque aussi. Ah oui, c'est vrai. Juste. Mon cheval aussi, il a le bonus de charge ? Euh, ouais. Qu'est-ce qu'à faire ? On va être sympa. Tu es un cheval rate, hein. Ok. Je suppose que comme ils font peur, ils n'ont pas peur. Euh, ouais, non. On va les considérer comme tels, effectivement. Euh, donc du coup, qu'est-ce que tu fais pour... Ah bah, j'essaie de récupérer la... Tour suivant, en fait. Tour suivant, qu'est-ce que tu fais ? Ah, moi, j'essaie de récupérer la chou-ketchap, il me barrait vite fait, quoi. Ok. Bah, tu vas me faire un... Je suis un peu dans le nid de frelon, et... Ouais, tu vas me faire un jet de force. Même si tu as. Ouais, je préfère autant, ouais. Parce que jet de force tout seul, ouf. T'es en plus, quand même. Je crois que t'as fait 10, non ? Oh, oh, oh. Tu vas me faire un jet de force, même si tu as. À force de bord du thé. Ouais, tu vas peut-être nous dépenser un point de ville. Donc, tu as passé une action... Alors, la question, c'est... Est-ce que tu passes ton action complète à le faire de ton tour ? Est-ce que tu te dis... Une action simple, et dans le sens que tu te gardes une possibilité d'attaquer, quand même ? Bah, ça dépend, le ritualiste, c'est peut-être un chef, ou un truc dans le genre, ou c'est juste un mec comme tout le monde, là ? Bah, c'est le gars qui a enlevé Kitsumai, quoi. C'est le seul qui peut faire la cérémonie, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le tuer, quoi, mais... Je sais pas. Je t'en connais le tour, je vois les deux bureaux qui essaient de me rattraper, quoi. Ouais. Que te dit ton cheval ? En gros, c'est, est-ce que tu passes ton tour à essayer de remonter Kitsumai, ce qui va évidemment donner un bonus à ton 6, ce qui va faire en sorte que tu vas potentiellement monter à avoir quelque chose ? Ouais, je vais faire ça, puis j'essaie de me barrer après, rapidement, quoi. De toute façon, je ne tiendrai pas devant plein de cavaliers, enfin plein d'ennemis, donc du coup, il vaut mieux se casser. Ok, bah, du coup, l'autre va faire ça, pendant un moment. Je vais pas déconner. De douche à 43. Ah oui, bien sûr, comme j'ai chargé avant. Ah bah oui. 36. Euh, non. C'est moins 10 quand tu charges, je crois. Oui. Je pense que la prise du fort va être beaucoup plus simple quand Shinjo, Kodo et Mio-Moto sont morts. D'un point. Euh, bah, tu te prends un coup d'herbe lourde sur la poire, qui te fait 20 points de dommage. Té. Euh, bah, tu peux me refaire un jet de force. On a doublé. Ah ouais, c'est à fond, ouais. Non, attends, t'as dû dépenser. T'aurais peut-être dû dépenser un point de dommage. Bah non, mais j'en ai su, c'est pour ça que je l'utilise pas. Ah, t'en as plu ? Ah d'accord. Ah oui. Ah, t'es dans une caca en fait. Euh, c'est vrai que c'est Kitsumai, j'ai sa f... Kitsumai. Euh, j'avais fait un part-tru qu'il soit à une époque, mais c'est pas grave. Ah, mais elle est sur le... Elle est dans les bouquins. Euh, ouais, mais elle, elle a grand temps. Du coup, Kitsumai se réveille un petit peu, comprends un peu la situation, va essayer de faire un jet pour s'agripper à toi. Elle, elle a pas mal en force. Ça va, elle le fait. Du coup, elle te... Bah, elle t'agrippe et tu peux partir. Et alors, tu vas te prendre quand même une attaque sur le... sur le rabble. Tu dois te toucher, je pense. C'est dans le même round ou tu considères que c'est le round d'après ? Euh, c'est le round d'après, ça. Euh, bah ça me touche pas. C'est 47, il faut faire. Ah ouais. Ah ouais. Euh, du coup... Ok, les deux adversaires, bah, tu se lances en assaut sur toi. Mais, euh... Tu arrives à... Enfin, ils arrivent à... Tu te rappes, en fait. Euh, comme on dit, hein, BANZAI ! Ouais. Alors, du coup, euh... Je veux bien le geler, on se casse, on se casse, on se casse ! Et là, après, il relève la main, il y a que les cheveux. Donc, bah, vous allez, euh... Vous allez pouvoir, euh... Récupérer votre cible, donc, euh... Qu'est-ce que tu dois ordonner à Kodo ? Bah, de continuer, on va dire, là... Bah, ça dépend, on est plutôt gagnant, ou pas ? Alors, le... Le problème, c'est que... C'est que les adversaires, en plus, les tapent, en plus, ils résistent. Donc, euh... Oui, vous êtes gagnant pour l'instant. Mais, globalement... Euh... Ça va... Ça peut... Vite dégénérer. D'accord, bah, du coup, j'essaie de faire en sorte de temporiser pour que Sinjo puisse repartir. Et de faire reculer jusqu'à que, on va dire, que ça arrête le combat, mais qu'on... Qu'on ne fuit pas, en fait, c'est plus, euh... On veut pas une victoire à l'apyrus, quoi. Ah ouais. Mais c'est pas une fuite, hein, je veux dire. Ton objectif était pas de les écraser. Ton objectif était de récupérer, euh... Kitsumai, donc, euh... Moi, je considère, même si tu ressonnes la retraite, bah, ça me va. Enfin, t'as gagné la bataille, point. Ok, d'accord. C'est... Y'a aucun souci, hein, je... Ok. Voilà. Bon, pour moi, ça aurait fait perdre beaucoup d'honneur si tu avais sonné la retraite et que t'avais pas récupéré Kitsumai. Ah bah, de toute façon, j'aurais pas arrêté la bataille. Voilà. Du coup, euh... Du coup, vous vous repliez, y'a quand même pas mal de... Bah, tu vas voir que dans les forces qui t'entouraient, y'a pas mal de dégâts, quand même. De rien. Et donc, euh... Donc, c'est... C'est quand même... Enfin, c'est... Ils ont aimé, quand même. C'est une bonne vraie bataille, quoi. Mais bon, ils font ça tout le temps, donc c'est vraiment une armée hyper, hyper bourrine, quoi. Donc voilà, donc Kitsumai est quand même pas mal blessé. Bah, le Shogunja peut peut-être te faire un petit sort de soin, je crois. En effet, en effet. Et du coup, il va pouvoir ouvrir... Ouvrir le... On va le dire ça. Le style et le portail. Enfin, Kitsumai va le faire, quoi. De l'autre côté ? Je pense qu'on peut arrêter pour ce soir ici. Ouais, bah, nickel. Le Miroboto mis Sarah s'effondre et... Et demande des soins. Le Shogunja peut-être aussi, ça en profite. Ah, profite, on le rend à la fin de la soirée. Donc du coup, allez, hop. Donc effectivement, vous allez ouvrir la porte et libérer un... Ouais. Isawa, machin truc. Je sais pas si je lui ai donné un nom, mais... Ouais, je lui demande juste... Enfin, non, je libère. Tu lui demandes pas de pas se retourner immédiatement contre toi ? Oh, bah... Je lui dis plus que j'attends de vous que vous ne retentiez pas d'inscursion et que vous vous mettiez en retrait de la bataille jusqu'à la fin de la bataille. Enfin, tu vois, je... En gros, il a tenté sa chance, il a perdu. Bah, maintenant, il s'avoue. Il reprend pas le lendemain, tu vois, c'est plus ça. Bah, normalement, ce que fait un type avec honneur, quoi, tu vois. Bah, il va te répondre qu'il fera ce que son clan lui demande, quoi. Oui, bah, ça va, oui. Ok. Bah, je le remercie, j'ai dit à la prochaine. Après, s'il décide d'aller à seconde citée et demander l'avis de son clan, c'est Luc Sengarde, hein. Ou voir en Kougan, quoi. Tout à fait. Non, mais son général, il est en face, hein. Merci, au revoir. Ouais. Donc, voilà, donc, bah, c'est terminé pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, c'était très agréable. J'étais content de ne pas avoir Bayouchi pour ce combat. Ah bah, Miromoto, il a moins du pâté, hein. Ah, Miromoto, il est fun à jouer. Le truc Pierre Bourin, comme ça. Ah ouais, quand tu veux la jouer à Bourin, elle est bourre, hein. Ouais, je l'ai particulièrement fait exprès pour qu'il soit bourrin, Miromoto Mizarin. Ah bon ? Ça se sent pas du tout. Ouais, ouais, carrément. Il a le bonus du sake. Bah, il est l'ancêtre Miromoto, déjà, donc du coup, euh... Du coup, j'ai pas le droit de perdre un seul combat. Mais alors, techniquement, j'ai pas le droit de perdre un seul combat. Ah non, c'est contre un Bayouchi. Non, c'est pas... T'as pas le droit de perdre un duel. Tu n'as pas le droit de perdre un duel que tu as demandé. Et tu n'as pas le droit de perdre un duel, quelle que soit la raison du duel et qui l'a demandé, contre un Kaikita. D'accord. En gros, tu vas prendre un Kaikita expérimenté, ou au même niveau que toi, t'as perdu. Voilà, il a perdu l'ancêtre. Parce qu'un Kaikita en 5, euh... Ouais, je pense qu'il gagne... Ah, ça prend le poids à jouer. En duel, il y a peut-être ses chances, quand même. Je pense... Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il ait ses chances. En duel à mort, il a ses chances. Parce qu'en duel à mort, clairement... Il a plus de vie. Ouais. Il a plus d'attaque, quoi. Il a plus d'attaque, surtout, ouais. Peut-être que sur le Yai, sur le premier Yai, il gagnera pas, mais en duel à mort, après, tu passes au Ken. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc du coup, c'est une escarmouche, et là, ouais, ouais, une escarmouche, clairement, on l'a mis en moto, ouais. De toute façon, le but du Kaikita, c'est une attaque, un mort. Dans l'idée, c'est ça. S'il a pas buté au premier coup, il a intérêt à avoir un bon... Bah, il a un bon niveau de réflexe, du coup, il esquive. Mais voilà, donc, si ça passe, le Kaikita, il a pas de bonne classe d'armure, quoi. Par contre, il touche, hein. Et quand il touche, il fait mal, hein. C'est pour ça qu'il faut booster les attaques, booster les dégâts, et avoir un bon niveau de réflexe quand tu joues un Kaikita. Comme ça, tu évites le plus de coups possible. Quand tu en frappes, tu fais très mal. Et avec agilité, mais après, le problème, c'est, voilà, si tu tombes contre des gens qui ont déjà des jets de porc comme eux, c'est assez beau, quoi. Bon, par contre, moi, je vais vous laisser. Ok, merci à toi. Bon, semaine prochaine, il faut que tu aies une liesse de ce que tu fais de la crabe. J'attache derrière le bateau et on pêche les poissons pour se nourrir. Juste une question, elle a en lien, elle, avec la ville de Sinde, Sindu Mizumura, parce que c'est les Yatsuki qui la dirige. Bonne nuit. Donc, elle est en lien ou pas, elle ? Salut tout le monde. Ah, son père est commerçant dans cette ville. Enfin, elle a des commerçants dans cette ville. D'accord. Il a eu aussi des myaux d'un truc pas très loin. Non, parce qu'il y a peut-être un coup à jouer avec elle. Ou que peut-être qu'il y a un but. Enfin, tu vois, il y a peut-être un lien. Enfin, il tranchera là-dessus, mais voilà. Pour regarder. Ok. Je vais arrêter les enregistrements. Ok.